Salut à tous et bienvenue sur Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de ceux et celles qui font le cinéma français. Alors aujourd'hui, je reçois une personne parmi un duo, c'est comme Tic et Tac, Batman et Robin, ou les frères Cohen, Eric Toledano et Olivier Nakache qu'on ne dissocie plus. Mais j'ai la chance d'avoir pour moi toute seule ce matin, Olivier Nakache. Ça va Olivier ? Oui, très bien, très très bien. C'est vrai que je suis un peu, comment dire, tremblant. Nus ? Oui, pas loin, parce que normalement on est tous les deux, tout le temps, quand on fait ce genre d'exercice. Là, je suis tout seul, mais voilà quoi, j'assume. Bon, écoute, en tout cas, moi je suis ravie de t'avoir comme deuxième invité de ce podcast. Donc, il raconte évidemment, on sait qui vous êtes aujourd'hui, on connaît tous vos films, le succès. Moi, je veux savoir d'où vous venez, d'où tu viens et comment cette passion pour le cinéma t'est venue et comment t'as démarré surtout. Qui t'a mis le petit pied à l'étrier ? En fait, je dis toujours, ce podcast, il sert à savoir si t'es un enfant de la balle, si t'as fait la rencontre qui a changé ta vie ou si t'as défoncé toutes les portes possibles pour arriver à souvrir ta passion. Déjà, quel enfant tu étais et dans quelle famille ou milieu social tu as été élevé ? Eh bien, en fait, vraiment, banlieue parisienne, banlieue proche. Ma sœur en a fait un film qui s'appelle Tout ce qui brille, c'est Putot. Le haut de Putot, parce qu'il y a le bas de Putot et le haut de Putot. Le haut de Putot, c'est-à-dire l'imitrophe avec Nanterre, classe moyenne. On habitait en HLM, mais jamais manquait de rien, avec des parents qui ne sont pas nés en France. Ils sont arrivés quand ils avaient 13 ans. En Algérie. Voilà, en Algérie. C'est vraiment, comme je dis souvent aux gens qui me demandent un peu mon histoire, comme tu le fais maintenant, c'est le coup de Sirocco. Voilà, pour ceux qui ont vu ce film d'Arcadie, que je recommande. C'est vraiment un film d'une tendresse infinie avec le premier rôle de Patrick Bruel, au passage, et un grand Roger Hanin et Marthe Villalonga. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que mes parents sont arrivés comme ça, en bateau, Marseille. Marseille, ma mère, elle a été ensuite à HLM et mon père a été à Créteil. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 20 ans en France. Donc non, pas du tout un enfant de la balle. Pas un enfant de la balle, mais si mes parents n'étaient pas nés à cette époque et avaient eu d'autres outils, il se peut que mon père aurait été dans un milieu artistique, je pense. Pourtant, il a fait quoi de l'informatique, son père ? Il a fait 2000 trucs, il a dû travailler tout de suite, familles nombreuses à Créteil, avec deux grands frères déjà qui étaient venus avant et qui avaient, eux, fait beaucoup d'études. Mais mon père, il a dû travailler très vite. Donc oui, de l'informatique, c'est un des premiers. Il me rappelle, depuis tout petit, je voyais des écrans verts avec des trucs verts, un peu comme Matrix chez moi. Avec les petits sondes. Oui, il était dans l'informatique, il informatisait des boîtes. Donc voilà, j'ai grandi avec eux. Mais je pense que mon père, souvent, nous demande d'où ça vient avec ma sœur. Je pense qu'il y a une ADN, on va dire comédie, qui me vient de mon père, qui fait des blagues tout le temps. Qui est drôle, qui fait des blagues tout le temps. Qui m'envoie encore des textos, encore ce matin, en me disant, regarde ce que j'ai envoyé à ta mère. C'est des conneries, évidemment. Donc voilà, on n'est pas du tout des enfants de la balle. Quoique, depuis que je suis petit, je sais que dans ma famille, il y a un acteur qui est Jean Ben Guigui. On me dit que c'est mon cousin. Ah, c'est pas vrai. Depuis que je suis petit, il y a Jean Ben Guigui. Et c'est vrai qu'on a un lien de parenté avec Jean. Et ensuite, on s'est retrouvés avec grand bonheur sur évidemment nos jours heureux. Enfin, les cousins se retrouvent sur un projet commun, en plus. Surtout, j'étais sûre que c'était du mytho. Et en fait, non, il m'a vraiment confirmé qu'on a, avec la mère de ma maman, il y a un lien. Il y a un vrai lien de cousinade. C'est fou, tu vois, parce que mon premier invité était Elie Semoun. Et lui, il me racontait son lien de parenté avec Patrick Bruel, quoi. Un peu éloigné, mais je ne savais pas. Ah oui, moi, je ne savais pas ça. C'est fou, hein. Ah oui, c'est dingue. C'est drôle. Et donc, bon, alors, ok. Donc, tu es un enfant, voilà, pas de la balle quand même, avec quand même de la drôlerie familiale. Et qu'est-ce que, c'est quoi ton rêve de gosse quand on dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Eh bien, justement, c'est-à-dire qu'on n'est pas programmé pour ces métiers-là, les métiers artistiques. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est donc dans ma famille. Ce n'est pas du tout une ADN. Jamais, jamais, j'ai dit à mes parents, encore maintenant, je n'aurais jamais dit je veux faire du cinéma. Ah oui, c'est fou, c'est fou. Jamais. Je savais qu'il y avait, dès la, en fait, ce n'est pas très compliqué. Un jour, mon père est arrivé avec une énorme boîte et c'était un magnétoscope. Et c'était comme un dingue. Et en même temps, il y avait un vidéoclub qui venait de s'ouvrir à plutôt tout neuf, tout neuf. Et comme mon père, il a le contact facile, il est très social, il s'est fait pote avec le gars. Et donc, on avait, j'avais, alors ma soeur était toute petite parce qu'on a 7 ans d'écart. J'avais libre accès au vidéoclub. Gratuitement. Tout ce que je voulais. Trop sympa. J'avais des cartes et il poinçonnait. Et j'ai bien compris à un moment donné qu'il poinçonnait dans le vide, le mec. Oh non, trop sympa. Et ce qui a fait que j'ai repris et repris et re-repris les mêmes films. Et donc, je me suis mis à tout voir dans ce vidéoclub. Donc, j'étais en quatrième. Celui que t'as vu le plus ? Celui que j'ai vu. Alors, bizarrement, il y en a deux que j'ai... Il y en a un, c'est à peu près normal, c'était Rocky. Ouais, ah bah ouais. Et donc, c'était pas... On n'allait pas au cinéma parce que plutôt, il n'y avait pas de cinéma. Donc, c'était vraiment le vidéoclub. Ouais. Et Rocky, je l'ai vu. Et un jour, le hasard a fait que comme j'ai pris tous les films qu'il y avait dans cette vidéoclub, sauf la salle du fond. C'est à cause de toi qu'il n'y avait plus de disponibilité. C'est vrai. C'est vrai que j'ai... Et un jour, je suis tombé sur l'aventure, c'est l'aventure. Ah ouais. Vraiment, c'était quelque chose pour moi. J'ai vu cette pochette. L'inaventura, je le connaissais vaguement. Jacques Brel vaguement. Et j'ai vu ce film-là. Et je me suis dit, c'est marrant. Et je me rendais compte qu'autour de moi, personne de mon âge n'avait vu ce film. Et donc, j'ai commencé à éguiser une curiosité. Donc, ça a démarré comme ça, avec le vidéoclub, les cassettes. Et ensuite, je me suis mis à tout enregistrer. Ce qui passait à la télé, tu veux dire. Oui, les films. Bah oui. Rec et plaid en même temps. Le grand, grand kiff, c'est que ma mère ramenait le Télestar. Il y a deux écoles. Il y a Télé 7 jours et Télestar. C'était Télestar. Télestar, ok. Je me rappelle encore de l'odeur du Télestar. Ah ouais, bah ouais. Et je prenais un crayon et j'entourais tout ce que j'enregistrais. Ensuite, j'enregistrais les films. Et mon père m'amenait des cassettes vierges. Je découpais suivant un T, deux T ou trois T. L'ancêtre de Télérabat. Et je me faisais des cassettes vidéo que j'ai toujours, avec des pochettes. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, je les ai toujours. Je faisais ça avec les cassettes audio aussi. Et quand tu dis sauf la salle du fond, c'était les films coquins ? C'était les films coquins, voilà. Non, non, ça, j'y allais pas, sauf dix fois. Non, ça, j'y avais pas accès. Mais en tout cas, ça a démarré comme ça. Et ensuite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a les quatre temps qu'ils se sont construits. Le centre commercial à la Défense, qui est devenu maintenant Westfield, ou je sais pas quoi, ça s'appelait les quatre temps. Et là, il y a un cinéma qui a ouvert. Et là, ça a été le vrai graal. Parce que j'y allais tout le temps. Et la première fois de ma vie où mes parents m'ont laissé sortir tout seul, c'était pour aller voir Les Spécialistes, le film de Patrice Lecomte, où j'ai été tout seul au cinéma. Et après, j'ai pas lâché ce cinéma, au point où le agent de sécurité me faisait rentrer. Gratos, décidément ! C'est ton père encore qui était passé par là pour lui dire, laisse passer à mon fils ! C'est possible, et donc, si tu veux... T'avais quel âge, là ? C'était quatrième, troisième, donc c'est quinze, seize ans. Ok. Ça a vraiment démarré comme ça, tout le temps. Jamais, 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 je me suis dit, je vais jamais faire... Enfin, je me disais pas, je vais faire ça. Oui, t'étais juste passionné, et tu kiffais aller au ciné. Voilà, je kiffais aller au ciné, je kiffais collectionner les films. J'amassais, comme ça, pas mal de films aux grandes dames de ma mère qui arrêtaient pas de me dire où, à genre où... On va mettre ça où, bah ouais. Donc c'est parti à la cave. Je n'arrive pas à les jeter, je les ai, toujours. Incroyable. Les VHS, je n'arrive pas à les jeter. Mais t'as toujours un magnétoscope ? J'ai toujours un magnétoscope. Ah, c'est ça aussi, c'est bien. Toujours un magnétoscope, ouais, ouais. Donc mes gosses me disent, mais c'est quoi ça, ce truc ? Bah, tu m'étonnes. Je dis, mais c'est comme un lecteur DVD. Mais c'est quoi un lecteur DVD ? Ah ouais, c'est fini maintenant. C'est les plateformes. Ça a démarré comme ça, et je cumule en disant que pour ma petite sœur, c'était évident. Donc elle a sept ans de moins quand même. Ma petite sœur, très vite, mais alors je pense que comme dans toutes les familles, même toi, t'as dû sûrement danser. T'as dû sûrement faire des pestacles. Ah bah ouais, bien sûr, tu m'étonnes. Bah voilà, donc je pense que là, ma sœur, ça a été plus rapide. Elle a même fait un lycée option cinéma, je crois que c'était le seul à Paris à l'époque. Ah ouais. Elle, ça a été plus vite, en fait. Moi, j'ai essuyé deux, trois plâtres, parce que mes parents m'ont toujours dit, tu passes le bac, et après, tu te débrouilles. Et après, tu fais ce que tu veux. Parce que donc, tu avais cette envie avant le bac, peut-être, d'arrêter de... Je savais qu'il y avait le bac. Ouais. T'as passé un bac quoi ? J'ai passé un bac scientifique. Ah ouais, comme moi. Voilà, tu vois, ça mène à tout. Ça mène à tout. Mais il y a un autre truc qui est important dans les débuts à plusieurs niveaux. C'est l'écolos. Ouais, bah bien sûr. C'est là-bas que tu rencontres Éric, d'ailleurs. C'est là-bas que je rencontre Éric, mais surtout l'écolos, c'est là où tu te mesures par rapport au monde et à la société. Dans nos familles, on nous dit, t'es le plus beau, t'es le plus drôle. T'es génial, t'es le meilleur. C'est normal, je dis ça à mes enfants de la journée. Mais quand t'es en colo, tu sais vraiment si t'es le plus beau, si t'es le meilleur, si t'es le plus drôle. Bien sûr. Bref. Et quand j'étais dans ces colos, j'ai vite vu que je n'étais pas le plus beau. J'ai vite vu que je n'étais pas le meilleur. Mais il y a un truc où je me dis, ça marche, c'est l'humour. C'est la comédie. Et attends, quand tu parles de colonie de vacances, c'était pas en tant que colon, mais t'allais en tant que moniteur. Oui, mais avant, j'étais en tant que j'étais participant. Depuis qu'on a six ans avec ma soeur, mes parents nous envoient en colo. Et c'est une super école. J'arrête pas de prôner ça. C'est une super école pour tout ce qu'on veut faire dans la vie. Parce que non seulement on sait qui on est vraiment, on sait comment se positionner, on comprend vite comment ça marche une société. En trois semaines ou un mois, tu comprends vite comment ça marche. Et moi, comme je disais, j'ai vite compris que j'avais ce petit truc qui était l'humour et qui permettait de rentrer dans une bande. Oui, ben ouais. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait autre chose qui marchait bien, c'était la guitare. Alors je me suis dit, mais vraiment pour ça ? Marchait bien avec tout le monde ou juste les filles ? Alors bon, je vais être honnête. Au début, c'était ça aussi. Les gars, je me rappelle très bien d'un gars qui est toujours mon ami, qui était belge, qui était là, qui jouait de la guitare. Et dès qu'il jouait de la guitare, c'était fini. J'avais beau être... Le plus drôle. Voilà, je faisais vraiment des super blagues, ça marchait pas. Et donc, je me suis aussi mis à la guitare, mais ça donnait une acuité à la musique. Et quand tu es ensuite animateur, tu dois faire des animations. Et j'avais énormément de plaisir à organiser des spectacles, à organiser des soirées cinéma, à organiser... Je faisais beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et un jour, on m'a dit que dans le même mouvement de jeunesse, mais pas dans les mêmes colos, en fait, il y avait un autre gars qui faisait ça, qui faisait des soirées cinéma, qui se décarcassait pour faire des animations. Moi, je me rappelle, je montais des pièces au début des colos et à la fin, toute une colo pour monter des pièces. Et voilà, c'est là que c'est parti. Éric, il est un peu plus âgé que moi. Donc, c'était lui, cet autre gars. C'était lui. C'était Éric Toledano. C'était lui. Oui, mais alors, quand on a 16 ans et ceux qui ont 18 ans, c'est un univers entre. Ce n'est pas comme maintenant. Bien sûr. Quand on n'est plus vieux, il n'y a plus de différence. Là, il y avait une vraie différence. Donc, un jour, je jump dans le temps. Donc, je suis animateur et j'entends, tiens, il y a Éric Toledano qui va faire un stage sur un plateau de film. Et je pète un plomb. Ah ouais ? Pour moi, c'est comme si on me disait, il y a quelqu'un dans ton entourage qui fait un film. Ah oui, ouais. Donc, voilà, je pète un câble. Je me dis, ce n'est pas possible. Il faut absolument que je le rencontre. On se connaissait sans se connaître. Il avait sa bande. J'avais ma bande. Et je lui dis, il faut absolument que j'aille le voir et que je lui dis ce qu'il me prenne avec lui dans cette affaire-là. Parce qu'évidemment, je ne connaissais finalement personne, même pas Jean-Bengui. À ce moment-là. Et là, tu passes ton bac à ce moment-là. Je venais d'avoir le bac. Tu venais d'avoir le bac ? Donc, toutes les portes étaient ouvertes. Je m'étais inscrit en Science & Co à Nanterre pour être avec mes potes. Mais je savais très bien que ce n'était pas ça. Et mes parents ont tenu promesse. Ils ont tenu parole. J'ai eu le bac. Et après, ils t'ont laissé. Ils m'ont laissé tranquille. Il y a toujours eu une sorte de confiance. Je ne sais pas comment le dire. Une sorte de... De toute façon, je me rattraperais sur mes pattes. Oui, bien sûr. Je me rattraperais sur mes pattes. Et du coup, quand j'ai appris ça, Eric, il était en colo au ski à la montagne. J'ai pris le train. Je n'ai pris une personne. Et j'ai été au carreau d'arrache. Et j'ai frappé. Je suis arrivé la nuit. Donc, j'ai frappé. Le psychopathe, c'est de... Prends-moi ! Qu'est-ce que tu fous là ? Il te connaissait un peu comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Il pensait que je venais pour remplacer un autre animateur. Je lui ai dit, je me rappelle hyper bien. Je n'avais même pas enlevé ma fausse doudoune Scott. Je lui ai dit, je peux faire le film avec toi. Il m'a dit, mais tu dérailles. Je suis pris en tant que stagiaire. Ah ouais, c'est drôle. Je suis pris en tant que stagiaire. Je lui ai dit, moi aussi, je peux être ton stagiaire du stagiaire. Non, et il m'a dit, écoute, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a participé à ce film de Diane Curis. Oui. Parce qu'il l'avait quand même rencontré dans la rue, complètement par hasard. Il a été lui demander, lui dire, je suis fan de Sinoche. Est-ce que je peux faire tout ce que vous voulez ? Et elle l'a rappelé. Waouh, c'est rare, les gens comme ça. C'est rare. Et donc, Eric était stagiaire, régie d'abord. Pour nos auditeurs, c'est très, très dur. C'est un gras comme travail. C'est l'organisation logistique du tournage. Donc, il amenait les acteurs avec sa micra. Et en fait, tous les jours, j'allais à la sortie du tournage. Et pour qu'il me raconte, alors il me disait, j'ai gardé la rue là, aujourd'hui. J'ai gardé des places. Et donc, j'ai suivi avec le tournage. Sans du tout être dans le tournage. Sans être dedans, t'es resté là-bas quand même. Je suis resté là-bas. Et si tu veux, à un moment, il s'est dit, bon, ce mec-là. Ouais, il en veut quoi. Il y a quelque chose. Et de fait, ce stage quand même a donné la lumière de ce que c'est un tournage. Ouais. Il faut quand même savoir qu'un jour, j'étais au lycée Paul Langevin à Suren. Et un jour, j'étais en seconde. Et je suis arrivé et je vois des projecteurs. Je vois tout un bordel devant le lycée. Et je vois surtout une flèche qui dit entrer des élèves. Aujourd'hui, on ne rentre pas par la porte principale. Le lycée était classé, en fait. Et je ne comprends pas. Je vois Thierry Lermitte. Je vois Eddy Mitchell. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, je me rappelle, c'était mon début d'année de seconde. Et donc, je m'approche tout doucement. Et je vois un mec qui est action, moteur. Je me dis, mais pourquoi ils refont dix fois la même chose ? Ils refont dix fois. Et il y a un assistant, évidemment, quand on est sur un plateau et qu'on ne travaille pas, on se fait virer tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bouge ! Je me suis dit, non, non, non. Je me suis fait tout petit jusqu'à ce que Claude Zidi, qui était la réalisateur, c'était la totale, le film. Il me dit, si tu veux, toi. Je dis, mais je ne sais pas, c'est incroyable ce que vous faites. Il me dit, alors assis-toi. Je n'ai pas été en cours et je suis resté avec lui toute la matinée, assis dans un coin, à regarder ce qu'il faisait. Et je me rappelle que je vois, je me suis dit, tiens, j'aime bien ce truc-là. J'aime bien ça. Donc, en seconde déjà, ça te met le truc un petit peu ? Ça m'a mis le truc. Et ensuite, après ce stage qu'a fait Eric, ensuite, il était quand même un Sciences Po à Sorbonne. Je peux dire aussi que j'ai fait Sciences Po, mais devant. Parce que j'allais le chercher tous les jours. Il y a un café en face et on allait écrire des histoires. En fait, parce que lui, il avait vite compris que le seul moyen d'arriver, c'était soit l'assistana, ce qu'il a commencé à faire. Mais c'était très dur, il en a chié, c'était très dur. Il a dit, l'autre moyen, c'est des courts-métrages. Oui. C'est des courts-métrages. Il n'y a pas d'autres moyens. Bien sûr. C'est un métier qui s'apprend en se faisant. C'est comme ça. Il n'y a pas d'école. Il y a évidemment plein d'écoles de cinéma, mais il faut faire pour apprendre. Donc, c'est comme ça qu'est né Le Jour et la Nuit. C'est ça. C'est ça. Premier court-métrage. Premier court-métrage où vraiment... On s'est dit un jour avec un ami, Michel Azanavisius, qui est réalisateur, notamment de The Artist. On s'est dit qu'un jour, il faudrait qu'on se réunisse à plusieurs réalisateurs et qu'on montre nos premiers, premiers courts-métrages. Mais justement, attends, on peut le voir, Le Jour et la Nuit, quelque part. Tu ne le montreras plus jamais. Mais c'est très riche d'enseignements parce qu'on était plein de fougues. On a écrit... Je vais tout raconter, même un truc qu'on n'a jamais dit. Je vais raconter un truc. On s'est dit qu'il faut faire un court-métrage. OK. Il faut faire un court-métrage. C'est quoi un court-métrage ? On a été à l'agence du court-métrage, qui était à l'époque rue de Tocqueville, qui existe toujours. Et on est là, t'es arrivé, on dit, voilà, bonjour, on voudrait voir des courts-métrages. Il nous dit, mais qu'est-ce que... Ça ne va pas la tête ? Comment ça, vous voulez voir ? Je ne sais pas, on veut voir des courts-métrages. Oui, on a tous les courts-métrages, mais vous n'allez pas aller voir 200 courts-métrages. On dit, non, mais ceux qui ont eu des prix, sur les dix dernières années, bref. Il se trouve que la nana, elle nous a trouvés sympathiques. Oui, vous avez cette chance-là. On nous a trouvés sympathiques. Et on s'est foutus dans une pièce, avec un mitoscope et une télé, et on a regardé des courts-métrages. Ce n'est pas vraiment. Et ceux qui étaient primés. On s'est tapés des tannés, parce que ceux à Clermont-Ferrand, ce n'est pas très drôle. Mais c'est quand même l'essence du cinéma. Il y a tout, c'est un film. Oui, c'est un film. Entre eux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que ça a moins de 20, 30 minutes en général. Oui, c'est moins de 20, 30 minutes. Avant, ils passaient avant les films. Maintenant, c'est compliqué d'en voir. Mais ça reste quand même le principal vivier du cinéma. Les producteurs vont chercher les jeunes réalisateurs comme ça. Il y a des festivals. Il y a une constellation de festivals en France. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on est le pays où il y a le plus de festivals de courts-métrages, adaptés en plus aux nouvelles technologies. Mais à notre époque, au XXe siècle, il fallait déjà trouver une caméra et de la pellicule, tout d'un truc. Donc, on s'est mis à écrire des petites histoires. OK. Mais attends, vous voyez tous ces courts-métrages ensemble. Donc là, de toute façon, l'amitié est née. Oui, l'amitié est née. Moi, j'habitais toujours chez mes parents. Éric habitait en coloc avec un pote. Je peux dire que j'habitais aussi en coloc. Oui, c'était toujours chez lui. Et on a commencé à voir plein de films et à se dire, tiens, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et à découvrir que les metteurs en scène qu'on adore ont fait des courts-métrages. Bien sûr. Et je me souviens très bien d'un de Cédric Clapiche, de Salvadori. Tu me dis, il faut faire ça. Il faut qu'on fasse des courts-métrages. Donc, on s'est mis à écrire. On s'est mis à écrire des petites histoires. Plus ou moins charpentées. On ne savait évidemment pas comment s'y prendre. Lancer, lancer. On en a écrit un qui ne s'est jamais fait, mais qui nous a permis de rencontrer un acteur qui est Vincent Elbaz. Vincent Elbaz, évidemment, on a allé aussi voir les films et on a vu Le Péril jeune. On a adoré le film. On a écrit une histoire. On a été voir Vincent. Avec la première fois qu'on a fait un casting, même pas un casting, qu'on a fait une lecture, c'est avec Vincent Elbaz et un autre acteur qui s'appelle Jean-Claude de Goros, qui joue dans tous les films d'Arcadie. Ok, mais comment tu les abordes ces mecs-là quand tu viens nulle part ? On a trouvé leur téléphone et on les a appelés. Ouais, la démerde quoi. La démerde. On n'avait pas de bureau. Donc, Eric a demandé à son oncle qui avait un cabinet d'avocat de nous prêter son bureau. C'est pas vrai. Génial pour le recevoir. Ouais, et on les a reçus tous les deux. Ah, waouh. Et c'était un court-métrage qui s'appelait À Demain, je me rappelle, qui était sympathique. Ouais. Et on s'est... Maintenant, il fallait trouver de l'argent pour le faire. On a envoyé ce scénario à... Alors, deuxième chose, comment on trouve des productions ? Bah ouais, ouais. Donc, on va au CNC et on demande la liste de toutes les boîtes de production de court-métrage. Il y en avait 99 à l'époque. Ok. On envoie le scénario au 99. C'est pas vrai. Ouais, donc motivé quand même. On reçoit 98 lettres de refus, malgré les qualités extraordinaires, mais par contre, machin. Un mec qui nous reçoit, qui nous dit amenez-moi 300 000 francs et on le fait. Voilà. Waouh, bien sûr. Un malin. Ensuite, on s'est dit, mais les boîtes de court-métrage, c'est les gars qui les montent pour faire leur... Bah ouais, bien sûr. Bah ouais, exactement. Et on s'est dit, bah en fait, il va falloir... Payer nous, quoi. Et le faire. Donc, on a redoublé d'énergie et on s'est mis à bosser, à bosser. Alors, moi j'étais... Comme je collectionnais plein de trucs, je collectionnais aussi les vinyles. Je me suis mis à faire DJ, je me suis mis à faire des animations. Et puis, avec Eric, on s'est embarqué là-dedans. D'où le sens de la fête plus tard. On va travailler dans les mariages. Ouais. Et un jour, on a récolté 30 000 francs. C'est énorme. Ouais. Sauf que ces 30 000 francs-là, entre-temps, on avait donné zéro nouvelle à Vincent Elbaz et à Jean-Claude De Gouros et ça, c'est pas fait. Parce qu'ils étaient ok pour le faire. Ouais, ils étaient ok. Ah ouais, sympa. Vincent, il était... Il venait de faire le Péril Jeune. Ouais, ouais. Et donc, on a tellement eu honte de les appeler pour leur dire, bah écoutez, on va pas le faire. On les a jamais rappelés. Wow. Du coup, le jour où on a vu Vincent Elbaz pour parler de tellement proches, quand il a ouvert la porte, il a dit, vous venez pour quoi ? C'est le court-métrage ? C'est pas vrai, c'est drôle. Bah oui. Comme quoi, je donne un... Ah, il l'avait pas oublié, comme quoi. Non, comme ça, je donne un conseil aux gens ou s'il y a des gens qui veulent faire ce métier-là. Il faut toujours clearer les situations. C'est sûr. Toujours. C'est sûr. Toujours, toujours, toujours. Expliquez, quoi. Il n'y a pas de honte. On essaye, ouais. Exactement. Et donc, on en a écrit un autre. C'était comme une blague. C'était comme une histoire drôle, en fait, le court-métrage. Et on s'est lancé là-dedans. Donc, c'est le jour et la nuit, celui-là. C'est le jour et la nuit. C'était une histoire un peu compliquée. Mais on a eu de la chance. C'est pareil, dans les films de Clapiche, notamment, rien du tout. Il y a un acteur qu'on trouvait génial qui s'appelle Zindine Sollem. Ouais, j'aime beaucoup. Qui est fabuleux. Bah, Zindine, on a été le voir. Pareil, il nous a dit, bah, allez-y, les gars, moi, je le fais. Ah ouais, il est génial. On a pris Zindine, un autre comédien qui s'appelle Denis Seba, Julie Moduech, qui jouait dans Métis. Et on a fait ce court-métrage-là, en pellicule, en allant à l'Essera, trouver un chef opérateur. On a réuni un peu une équipe comme on pouvait. Éric a replé un ingénieur du son qui s'appelle Pierre Beff et qui est décédé depuis, qui était l'ingénieur du son de Diane Curis et qui nous a donné trois heures de cours de comment faire un court-métrage. C'est vrai. Comment tourner, en fait. Comment tourner. Ouais, bah ouais. Et je me rappelle très, très bien que le premier plan, moi, je voulais un travelling. Ah bah oui, toi, tu fais pas la simplicité pour le premier plan. Alors, je me rappelle hyper bien qu'avec Éric, on dit, ouais, il faut un travelling. En fait, on voulait tellement faire du cinéma qu'on voulait voir du cinéma. Bah oui, bien sûr. Et je me rappelle que dans une première scène, où ces deux personnes qui se parlaient, qui étaient assises, on disaient, non, ils vont marcher. Comme ça, on met un travelling. Ah ouais. Et voilà, et ça s'est démarré comme ça. On a eu toutes les galères que tu peux imaginer sur un tournage. Bien sûr. Sur un premier tournage, quoi. Sur un premier tournage, toutes les galères, la météo, ce qu'on appelle des perruques, c'est-à-dire la pellicule qui s'en mêle, des scènes qui sont... Enfin bon, bref. Bon an, mal an. Ouais. On monte ce film qui est une blague. Et la dernière scène, c'est une scène musicale. On a pris tous nos potes avec des figurants. Mais il y avait tellement de problèmes techniques que quand on l'a envoyé dans les chaînes pour l'acheter, ils nous disaient, il n'est pas passable, on ne peut pas le passer. Ah merde. Il y a trop de... Je me rappelle, il y avait la pellicule, il y avait un flash bleu. On a quand même monté. En fait, c'était vraiment... Ouais. Je comprends pourquoi tu dis, on ne peut pas le voir, quoi. Non, parce que c'est touchant. Et encore, c'est... Bah oui, c'est pour ça, c'est sympa. C'est toujours émouvant. Mais au sortir de ce film-là, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas parce qu'on a voulu raconter une histoire. Ouais. C'est celle d'un médecin qui tombait bien. C'est amoureux. C'est ça, c'est un médecin, le jour et la nuit, qui travaillait la nuit. Sa femme, le jour, il ne se voyait plus. Et puis voilà. Et elle, elle lui disait que c'était terminé. Et lui, il disait, mais non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et toute la journée, il voyait un copain à lui qui faisait plein de boulot. Donc, il le voyait livreur de pizza. Ensuite, il le voyait chauffeur de bus. Il dit, mais je ne comprends pas. Et le mec, il cumulait pour... Il faisait plein de boulot, quoi. Donc, c'était comme une petite farce. Mais on s'est dit à un moment, on s'est dit, non, mais ça ne va pas parce qu'en fait, on ne parle pas de nous, quoi. On ne dit rien. On ne parle pas de nous. Tu ne racontes rien, quoi. On ne t'en raconte rien. C'est la première chose qu'on nous demande quand on te dit que tu veux faire un film. OK, ça raconte quoi. Et on est parti sur un autre court-métrage. Alors, entre le jour et la nuit et le court-métrage, il y a un laps de temps. Il y a 4 ans, j'ai vu. 4 ans. C'est 4 ans où on a travaillé avec Eric. Pareil, dans le milieu de la fête. Pareil, en se disant, on va faire... On met des sous. On met des sous. On va faire un autre court-métrage. Mais ça va prendre un peu de temps. Et on s'est lancé dans d'autres choses. Et on s'est dit aussi, on veut quand même être au contact des acteurs, des gens qui font ce métier. Donc, on va peut-être les interviewer. Voilà comment... C'est très stratège. Oui, oui, oui. Et il y a un hebdomadaire qui s'appelle Le Film Français, pour les professionnels. Bien sûr. Et dans la dernière page, il y a toutes les sorties avec les attachés de presse. C'est extraordinaire. Tu ne vas pas croire ce qu'on a fait, là. Mais si, mais c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mis à appeler tous les attachés de presse. Oui. En disant, mais c'est pour les journalistes, vous faites quoi, vous ? On fait une radio qui s'appelle... Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une radio. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Pareil, comme le CNC, on prend l'officiel des spectacles. Vous êtes fort. Il y a toutes les radios à la fin. Oui. Et on fait, comme je suis avec toi, là, on enregistre une radio. Eh bien, bonjour Éric, bonjour Olivier, bienvenue dans Ciné Passion. Oui. Et on a fait une émission de cinéma qu'on a envoyée à tout le monde. Wow. 99 refus. Oui. Une personne veut bien nous recevoir. Mais elle te demande 300 000. Non, lui, ce gars-là, il fait encore des trucs. C'est vrai, c'est incroyable. Écoute, on reçoit un truc, c'est Fréquences Paris Pluriel, qui est la dernière radio. Tu ne vas pas au bout là-bas. Oui, oui, tu ne vas jamais. 106.3, c'est la radio des luttes. Elle existe toujours. C'est Porte de la Chapelle. Oui. Et c'est un truc de fou. Donc, on arrive Porte de la Chapelle et c'est la radio des luttes. Donc, c'est la radio pour, par exemple, en ce moment, j'imagine qu'il y a des agriculteurs qui font des émissions. Oui, oui, c'est ça. Tous les gens qui ont des revendications vont là-bas. Donc, on est reçus par un mec très sympa qui nous dit, écoute, ça m'a fait marrer votre truc là, ça m'a fait marrer. Moi, je jouais de la guitare, on faisait des quiz. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez improbable. C'était un podcast à regarder, c'est en fait. Oui, oui, c'était ça. Oui, oui. Exactement. Bref, et le gars nous dit, ok, mais il faut que ce soit que du cinéma engagé qui parle de lutte. Ah, waouh. Donc, on avait tellement envie qu'on lui a dit oui. Évidemment, on n'a pas du tout respecté notre parole. Ah, oui. Ensuite, on s'est empressé d'appeler tous les attachés de presse en disant, voilà, FPP, Féquence, Paris, Pluriel. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Et on s'est mis à aller dans toutes les projections de presse pendant un ou deux ans, même trois ans. On a vu tout ce qui se faisait. Et on invitait les gens à Portes de la Chapelle. Oui. Gérard Junio est venu. Patrick Braudé. Clapy. On a amené tout le monde. Et à chaque fois, le gars nous disait, mais enfin, il n'y a pas de rapport avec le lecteur. Ah oui, les luttes. Il dit, mais oui, mais bon, il y a quand même quelque chose. Et de temps en temps, on faisait des sujets précis pour se redorer un peu notre blason. Ben ouais. Je me souviens très bien qu'un jour, on a fait, un jour, le gars nous a dit, écoutez, les mecs, vous êtes tout le temps à la radio. Oui. Vous avez une émission qui va suivre à Portes de la Chapelle, mais vous êtes tout le temps là, 1er novembre, je vous donne toute la matinée. Waouh. Et on a fait une matinée et à un moment donné, on voulait vérifier si quelqu'un nous écoute. Ben ouais, quand même. Donc, on a dit, celui qui gagne, on lui offre un voyage, celui qui appelle, on lui offre un voyage à New York et tout. Et il y a une dame qui appelle, hyper sympa, qui trouve la réponse parce que je jouais de la guitare et je devais trouver. C'était ma mère. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ma mère qui a appelé. Qui a appelé. Tu l'as emmené à New York ou pas ? Ouais. En plus, c'est vrai. Non. Mais au cours de ces entretiens-là, on a rencontré des gens. Ouais, c'est ça. On a rencontré des gens et on a rencontré des gens qui ont été très importants, notamment Patrick Braudé, qu'on a rencontré. Et on lui a dit, on veut boire un café avec toi. Et alors, il avait quand même vécu quelque chose d'incroyable avec 9 mois. Et donc, on a passé une matinée avec lui où il nous a raconté deux, trois trucs. Et aussi, lui, il avait fait Génial, Mes parents ont divorcé. Son premier film, ouais. Et 9 mois. Et 9 mois après, ouais. Il est vétérinaire. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Il a parlé de cinéma. C'est vrai. Il a parlé de lui. Ouais. Donc, on s'est dit, mais c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Il faut raconter quelque chose. Quand on parle de quelque chose, on en parle forcément bien. On connaît. Ouais, ouais, bien sûr. On connaît ces trucs-là. Et un jour, au cours de ces entretiens, on est avec un tout jeune qui vient d'arriver du Canada qui est Gad Elmaleh. Waouh. OK. Donc, voilà. On le rencontre comme ça. Ouais. Et au cours d'un entretien pareil, il y a un courant qui passe. C'est difficile de ne pas avoir le courant qui passe avec lui. Et on lui raconte une histoire. On lui raconte un truc qu'on fait avec Eric. Depuis cinq ans déjà, comme je l'ai dit, on faisait des animations. Le soir du 24 décembre, on fait le Père Noël chez les gens. Ouais. On faisait ça avec Eric. On appelait des potes. On avait acheté des tenues de Père Noël. Et il y avait une société qui nous dispatchait, qui s'appelait Jour de Fête, qui doit toujours exister d'ailleurs, et qui nous envoyait chez les gens. Et on arrivait, on avait appris par cœur. Bonjour Juliette. Alors toi, tu aimes beaucoup le chocolat. Et on faisait ça. Et on se retrouvait tout le Père Noël à la fin de la soirée. Et on se racontait des trucs. Putain, il m'est arrivé ça. Évidemment, c'était la plupart. Le 24 décembre, c'est souvent des brins aux yeux noirs. Ils ne fêtent pas Noël, les mecs. Donc, on était tous un peu, tu vois, des banlieusards, des enfants issus de la première génération d'immigrés. Ouais, bien sûr. Et on se met à lui raconter ça, à Gad. Et Gad nous dit, je me rappelle hyper bien, il nous dit, mais vous l'avez écrit ça ? Et on lui dit oui. Il dit, mais c'est génial, moi je le fais ce truc-là. C'est super comme histoire et tout, je le fais. Les petits souliers. Les petits souliers. On ne l'avait évidemment pas écrit. Ah bah ouais. En une semaine, on a gratté les petits souliers. Le deuxième court-métrage. Le deuxième court-métrage. On le fait lire à Gad. Il nous dit, c'est super, j'ai mon pote Jamel, là, je vais l'appeler. Il appelle Jamel. De Bouze. Jamel De Bouze. Qui était, la mèche était en train de s'allumer. Ouais. Il allait exploser, Jamel. Et je me rappelle aussi que, moi, c'est le début des déchiens. Ouais, carrément. On est bien Atmen, Khélif. Ouais. On appelle Atmen Khélif et on lui dit, mais il y a Jamel et Gad. Mais bien sûr, je le fais. Ah bah oui. Vous avez fait quoi avant ? T'inquiète. T'inquiète. Et alors, la cerise. Et après, il n'y a eu que des cerises. Ouais. Que Jamel dit, bah, pourquoi on n'appelle pas Rojdi ? Rojdi, il sortait de N'oublie pas que tu vas mourir. Il avait déjà dix films derrière lui. Il dit, non, non, les gars, Rojdi. C'est trop. Elle a appelé Rojdi. On le rencontre. Rojdi nous dit, bah, allez-y, le fais, moi. Waouh. Et on se retrouve à la tête de ce bateau-là, qui est devenu Les petits souliers. Notre deuxième court-métrage de 20 minutes et on est né. Ouais, comme ça. On est né comme ça. C'est comme ça qu'on vous remarque et qu'on vous repère. Ouais, on est né comme ça. On raconte quelque chose qu'on connaît. Ça parle de sujets sociaux. C'est drôle. Ouais. Il y a un poil d'émotieux. En fait, je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce qu'on l'a montré à des étudiants. Et je me dis, c'est fou parce qu'il y a tous les ingrédients de tout ce qu'on a fait après. Ah oui, bah oui. Tout est déjà là. Ouais, ouais. Alors, c'est maladroit. C'est pâteau. Mais on a bénéficié de l'aura de ces acteurs-là. Ouais. Qui ont complètement explosé le temps qu'on monte le court-métrage. Waouh. Et ensuite, on a fait la tournée des Grand-Ducs. Tous les festivals qui nous ont refusés. Bah, voilà. Là, on avait les portes. La porte commence à s'entre-ouvrir. Waouh, ok. Et comment vous avez travaillé avec Eric ? Il y avait... Enfin, vous écriviez ensemble, réalisez ensemble. Il y a une entente qui s'est faite naturellement. Oui, chacun a sa petite spécificité. On a sûrement des spécificités au fil des ans. Mais en fait, on a tellement appris ensemble. Je pense que les gens qu'on... Ouais, c'est ça. C'est comme les amis d'enfance. En fait, les amis d'enfance, on les rencontre dans l'enfance, avant l'âge adulte, avant la construction. Je pense qu'il y a un truc qui se crée là. Et en fait, il y a aussi quelque chose. C'est que c'est comme si on ne voulait pas partir de l'enfance. Finalement, là, je l'ai quitté là. Je le retrouve après. C'est comme une colo, en fait, finalement. On garde la même chose. On garde ça. Quand on se retrouve, on se retrouve comme quand on retrouvait des potes de colo. Tu vois, hier soir, le hasard a fait qu'on a rencontré quelqu'un qui avait fait des colos avec nous. Et le gars, la première chose qu'il nous dit, c'est génial, vous êtes toute la journée ensemble. J'adorerais, moi, être avec Gilles, avec Thierry, avec machin. Mais non, je suis prof. Ouais, c'est ça. Je les vois un week-end sur sept, tu vois. Deux meilleurs potes qui ne se quittent pas, quoi, en fait. C'est ça. Et la chance, c'est là où il y a une vraie chance. C'est qu'il y a une complémentarité artistique. Le hasard fait que, grosso modo, on aime les mêmes films. On aime écrire les mêmes histoires. Et les histoires qu'on veut raconter nous brûlent tous les deux. Ce qui était le cas pour Nos Jours Heureux, pour Samba, pour Hors Norme, pour Le Sens de la Fête, pour Intouchable. C'est ça qui est incroyable, en fait. Et comme tu dis, en fait, petit à petit, quand même, vous avez raconté des choses personnelles. Donc, parce que là, on était sur ton deuxième, sur votre deuxième court-métrage. Le troisième, c'est Sés Jours Heureux, qui est donc le cours qui va donner le long, mais plus tard, parce qu'il y aura un autre long avant celui-ci. Ça aussi, je peux expliquer pourquoi il y a un autre long avant celui-ci. C'est ça, c'est ça. Vous faites ce court-métrage Sés Jours Heureux, qui aussi, alors là, c'est vraiment, c'est bon, quoi, c'est lancé. Et un long avant celui-là. Oui, oui, en fait, la porte, elle ne s'ouvre pas facilement. Malgré le succès du cours. Non, il faut donner des coups d'épaule. Je disais ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui n'est pas loin de moi, que c'est que l'obstination fait partie du talent. Et c'est vrai que l'obstination fait partie du talent. Maintes et maintes fois, on a baissé les bras. Parce qu'on fait les petits souliers. Les petits souliers, ils remportent 30 prix dans les festivals. Ça y est, nous, on s'est dit, ça y est. Mais Dominique Farugia nous repère. J'en profite pour le remercier encore, Dominique Farugia. Parce que c'est vraiment lui qui nous a, à un moment donné, attrapé et dit, vous, vous allez faire du cinéma, c'est sûr. Ah, ok. Il a senti. Il a senti, il voulait faire le long métrage des petits souliers. Et donc, pendant 2-3 ans, on a essayé d'écrire le long métrage des petits souliers avec ce casting-là. Mais ce n'était plus possible parce que Gad et Jamel, ils étaient devenus plus à notre portée. Jamel, il est parti avec, il a fait Jean-Pierre Jeunet, Le ciel, les oiseaux et ta mère. Il est devenu, c'est devenu une super star. Gad, entre les spectacles et le cinéau, ce n'était plus possible. Donc, on n'y est pas arrivé. Donc, on a plusieurs fois des films qui ont été refusés. On connaît comment se passe le financement des films. C'est compliqué, il faut beaucoup d'argent. Et ça n'a pas marché. Oui. Ça n'a pas marché. Donc, au bout de 3 ans, on a dit à Dominique, écoute, on n'y arrive pas. Et lui nous a dit, écoutez les gars, je vais partir à Canal+. Je vais me dire, il est devenu patron de Canal+. J'ai dit, mais juste avant, on veut faire un deuxième court métrage. Il nous a dit, ok les gars, je vous le finance. Ok. Oui, ce qu'il a dit, il a dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. On a essayé, on n'a pas réussi à monter votre long métrage. Je vous le finance. Pareil, on s'est vus avec Eric, on s'est dit, bon ben voilà, il faut écrire un autre truc. Il faut écrire un autre truc là. Et on lui avait évidemment dit qu'on avait une idée déjà et on ne l'avait pas. Bah ouais. Et donc, on s'est dit, quoi ? Les animations, on a fait les petits souliers, les colos. Ouais, c'est votre coin commun. On ne va pas faire un long métrage d'une colo. Ouais. On va faire, voilà, le départ et l'arrivée. C'est faisable. Bah ouais. Pragmatique. Un décor, une grosse ellipse, des comédiens, des enfants. Allez, c'est parti. Ouais. Et on a écrit donc le bébé de... De nos jours heureux. Alors, ces jours heureux, on l'a écrit vraiment en deux jours. Ouais. Tellement, on avait de ressources sur les colos. Bah, tu m'étonnes. Tout ce qu'il y a dans ce court métrage, j'ai terminé. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Ces jours heureux, Rebelote, on fait par chance énormément de festivals. Vous gagnez Meudon, non ? C'est pas avec ces jours heureux que vous gagnez Meudon. Ouais, 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 on gagne Meudon. Enfin, et ce qui était très agréable, c'est qu'avec Les Petits Soulis, on a eu quasiment que des prix du public. Mais avec ces jours heureux, on avait des prix du jury. Donc, en fait, c'était... On sait que c'est pas la même... Ça raconte pas la même chose. Ça raconte pas la même chose, ouais. C'est des prix qui ont pas la même signification. Et donc, Rebelote. Et on se dit, bon, voilà, maintenant on a ça. Ok. On va écrire nos jours heureux. On va écrire ce film sur l'économie de vacances. Parce qu'on a tellement... On regorge. Donc, on se met à écrire. Et là, il y a un monsieur qui nous appelle un jour, qui nous dit, je n'ai jamais produit de film. J'empiète peut-être sur ton programme. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, je regardais... Non, non, je cherchais à le... Non, mais moi je pars, je suis bien là. Donc, je pars. Mais moi... Non, non, au contraire, au contraire. Donc, ce mec t'appelle... Et c'est Nicolas Duval, Quad Production, qui nous appelle. Ah bah ouais. Et qui nous dit... Quad qui a fait, prête-moi ta main. La main, l'arnaqueur... Et surtout, tous nos films. Et Intouchables, et tous vos films. Mais pour que les gens ressentent. Voilà, ce monsieur nous appelle, nous dit, je suis producteur de pub. Est-ce qu'on peut se voir ? Donc, on le voit. Et il me dit, bah voilà, j'ai envie de faire des longs métrages. J'estime avoir fait le tour de la pub. Je veux me diversifier. Voilà, j'ai envie de faire du long métrage. Alors nous, on lui dit, écoute, on sort de Dominique Farouzia, ça fait 4 ans. C'est compliqué de faire du long métrage. Oui, mais moi, j'ai envie avec vous. Alors, et nous, on lui dit, bon... Et nous, est-ce qu'on peut faire de la pub ? Alors, il dit, non, non, non. Les courts métrages que vous avez faits, là, ils sont sympathiques. Ils sont mignons. Mais la pub, il faut un effet visuel. Il faut une forme. Il faut quelque chose. Donc, non, non, non. C'est pas ça. Donc, on se dit, mais putain, mais... Et lui, vous avez découvert sur des festivals. Ouais, sur des festivals. Sur des festivals. On avait aussi des amis un peu en commun. On avait rencontré un réalisateur qui s'appelle Bruno Chiche, dans un festival, qui le connaissait. Et qui nous avait dit, ah, ce mec-là, vous pourriez le rencontrer. Et en fait, et nous, on lui a dit, écoute, Nicolas, ouais, mais on n'en pouvait plus travailler dans des cafés. Et on a dit, il nous faut un bureau. Ouais. Et bien, il nous a dit, ok. Donc, il est rentré dans un bureau. Il a dit à une personne... Tu dégages. Ouais. Qui était une directrice de prod. Il lui a dit, écoute, tu vas travailler dans le bureau là-bas. C'est pas vrai. Et il nous a donné un bureau. OK. Et là, ce jour-là, depuis qu'on a eu un bureau, ça a été un vrai déclencheur. Donc, on lui a dit, à Nicolas, on lui a dit, écoute, on a une idée. Ouais. C'est une colline de vacances. Il nous a dit, écoutez, je vous mets là, dans ce bureau. Faites ce que vous voulez. Je vous paye. D'habitude, c'est pas comme ça que ça marche. Waouh, il te paye pour développer comme ça. Alors qu'il n'a rien lu. Ah ouais. D'habitude, on propose quelque chose et on développe. Belle opportunité. Voilà. Et là, et c'est pour ça que dans tout ce qu'il a fait dans ces débuts-là, c'est une importance cruciale parce qu'on ne l'a jamais quitté et on ne le quittera jamais. Bah ouais. C'est incroyable ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il nous a vraiment mis dans un écran. Ouais. Et c'est une magnifique fabrique à faire des films, quoi. Il faisait certes des pubs et des petits films, mais il y avait tout là-bas. Bah ouais. Il y avait tout. On demandait, on avait tout. On pouvait avoir accès à tous les films qu'on avait à l'époque. Il y avait une banque de données. Il y avait des gens qui faisaient des moodboards, c'est-à-dire des dossiers visuels et tout. Et on s'est mis à écrire. Donc ton premier salaire dans le cinéma vient de lui. Ouais. Tu te souviens du premier chèque ? Non, alors le premier chèque, c'est quand France 3 a acheté ses jours heureux. Le cours. Le cours, ouais. Ouh là, je m'en rappelle, mais tu peux même pas savoir. Et je rends hommage à Dominique Faroujia. Et normalement, quand une chaîne achète à une production, il y a un pourcentage pour les radiateurs et pour la prod. Ouais, bien sûr. Et bien, Dominique nous a tout donné, à nous. Ah, ça c'est beau. Et je m'en rappelle, je crois que c'était 8000 francs chaque année. T'imagines, 8000 francs. Ah ouais, 8000 francs à l'époque. C'était dingue. C'est énorme. Je me rappelle de ce chèque. Ah ouais. Quand j'ai été amené à la BOC où il y avait 100 francs sur le compte. Bah ouais, c'est ça. Tu mets 8000. Et là, tu te dis, c'est bon, j'ai un pied dedans. Ouais. Mais encore maintenant, je suis étonné de gagner de l'argent avec ce que je fais. Ouais, bah ouais, c'est normal. Parce que c'est une passion. Voilà, c'est un truc de fou. Et donc... Donc il te donne ce bureau, vous vous mettez à écrire. On se met à écrire tous les deux. Et frénétiquement. Ouais. Frénétiquement, on se met à écrire Nos Jours Heureux. Nos Jours Heureux, le premier scénario, il faisait 250 pages. Wow. Tellement, tellement on avait de ressources. Ouais. Tellement on en avait. Au milieu de l'écriture de Nos Jours Heureux, au milieu de cette écriture, on fait lire donc à Nicolas et... Les 250 pages. Alors au milieu, il y en avait 100, si tu veux. Oui, un long métrage, c'est à peu près 90 à 100 pages, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors les nôtres, ils ont toujours fait 120, 130. Ouais, ouais, mais bon, c'est pas grave, on coupe après un peu. On n'arrive pas. Et au fil de l'écriture, Nicolas nous dit, personne ne me connaît dans les chaînes. Personne ne me connaît. Ouais. Personne vous connaît, hormis ces deux petits courts-métrages. Vous attaquez un film avec des mômes. Ah oui, c'est dur à gérer. Ça va être dur à monter. Ouais. Ça va être dur à monter. Il fait deux, trois tests comme ça et on voit qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que personne ne va risquer ça. Personne, nous on sait ce qu'on veut faire. Mais à lire, c'est compliqué. Des enfants, des animateurs, il n'y a pas vraiment de trajectoire. Et ça part, ça revient. Le scénario était compliqué à lire. Ouais. Et il nous dit, ça va être chaud. Putain, on se dit, c'est pas vrai. C'est vrai, mais encore, ça va être chaud. Il s'est passé du temps. Les gens pensent qu'on y est arrivé vite, mais il y a eu du temps. Et on a réfléchi avec Eric, on a dit, ok, on va faire un film pour le marché. Ok, on va faire un film pour le marché. Vous voulez, on va rentrer. La porte, elle était entre-ouverte. On va foutre un grand coup. On va écrire un film pour le marché. C'est quoi un film pour le marché ? Un peu du movie. Des potes. Ouais. On va prendre des potes. Et à l'époque, c'était la mode des speed dating. Ouais. De ce genre-là, de ces nouvelles façons de rencontrer des nanas. Bref, pareil, un film référence. Robert et Robert de Claude Lelouch. Ouais. Avec Charles Denner et Jacques Villerey. Voyez-le. Ouais. Franchement, voyez-le. C'est deux mecs paumés, un flic. Et des mecs paumés qui sont dans une agence matrimoniale. Bref, on se dit, voilà. Il y a ce film-là. Claude Lelouch, il a été capital dans nos vies. Capital. En influence. En influence, en tout. En conseil, en tout. Pour nous, c'est un méga, méga modèle. Ouais. Et dans ses choix de casting, enfin, je pourrais en parler, on fera un autre podcast. Ah ouais, ouais, avec plaisir. On pourrait le faire. Retour dans les débuts de Claude Lelouch. De Claude Lelouch. Mais grave, bah écoute, si un jour je l'invite, c'est toi qui l'interview. Claude Lelouch, je suis inépuisable. Bref. Et on se met à écrire un film, entre guillemets, calibré. Ouais. Calibré. C'est-à-dire que c'est un... Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, évidemment. C'est compliqué de revoir ce film, mais... C'est calibré. C'est avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Ruff. C'est avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Ruff. C'était pas... Le casting initial, c'était pas Gérard. Ouais. Mais il est arrivé, il a sauvé le film, en fait. Et on se dit, il y a un acteur. On était fan de la troupe des Robins des Bois. Ouais. On était fan de cette troupe-là. Donc, on s'est dit, on va aller chercher un acteur qui est montant. OK. Il tournait podium. OK. Donc, on écrit ce film assez vite. Pendant qu'on écrit No Juros Euro, on écrit Je préfère qu'on reste amis. Qui est vraiment... C'est calibré. C'est un vrai film, à la fois de ciné-film dans la façon de faire. Il y a des traveling partout. Et à la fois, c'est un film, comment dire, qui était dans l'air du temps. Quand vous le revoyez maintenant, c'est un film dans l'air du temps. Et on va voir Jean-Paul. Ça fit tout de suite avec lui. Et je me souviens très bien qu'on lui fait lire le film sur le plateau, sur le tournage de podium. OK. Waouh. Et il prend le temps de le lire sur le tournage. Non seulement, il prend le temps de le lire. Il nous rappelle. Et il nous dit, ouais, écoutez, c'est vachement bien. Qui est l'autre ? Donc, on avait des idées d'acteurs. On pensait à Gérard d'Armont. Bref, on a pas mal de refus. Et il nous dit, mais moi, j'en ai croisé un sur Re. Oui. Qui est Gérard Depardieu. On lui dit, mais non, enfin, Gérard, ça va pas. Il avait jamais regardé de mec comme nous. C'est un premier film. Laissez-moi lui parler. Et il a réussi à l'avoir. Bah, non seulement il a réussi à l'avoir, mais un jour, on a un coup de fil de Gérard Depardieu. Donc, quand on a un coup de fil de Gérard Depardieu. Tu m'étonnes. Et il nous dit, bon, votre machin, là, votre scénario. Je pars à Tokyo, là. Amenez-le-moi. Chez vous ? Non, à Air France, au salon, Air France. Ah bah putain. Scooter SV80. On avait un SV80 A2 avec Eric. On a été en scooter à Roissy. On lui a déposé le scénario avec nos deux DVD de court-métrage. Ouais, ouais. Il nous dit, je vois pas déjà mes films, tu veux que je vois les tiens ? C'est pas vrai. On repart avec les DVD. Ah ouais ? Ouais. Et ensuite, il nous rappelle. Ouais. Et il nous dit, dimanche, 14h. Et il nous donne une adresse. Il dit, mais vous avez lu dimanche, 14h, avec le petit Jean-Paul. Jean-Paul, il tournait un long dimanche de fiançailles en Bretagne. Ah ouais. On le fait rentrer. Non. Ah oui, il est sympa quand même. Ouais. Et on fait une lecture tous les quatre. Ok. On le connaît ni... On l'a jamais... Première fois que tu le vois vraiment en prenant du temps. Je sais ni s'il a lu, ni s'il veut faire le film. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il voulait lire avec nous et qu'il voulait pas créer d'affect avant. D'accord. Pour pas être embarrassé de nous dire non. Oui, oui. Et aussi à Jean-Paul qui l'aimait beaucoup. Ok. Et c'est là où c'est un des moments, des plus grands moments de notre vie avec Eric, c'est qu'on lit avec Gérard Depardieu notre premier script. C'est incroyable. Et on se rend compte qu'au fil de la lecture qu'il n'avait pas lu, qu'il n'avait pas lu le script. Ah oui, tu te rends compte qu'il n'a pas lu au moment où il découvre le texte. Et il se marre. Et il se marre. Et son personnage, il s'appelle Serge. Et il dit, il est con, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Il s'est mis à se lever et à jouer tous les rôles sauf celui de Jean-Paul. Ok. Et au bout de la trentième page, il s'arrête et il nous dit, mais vous le voyez comme ça, non ? Oui. Nous, on est au spectacle, on ne va pas dire à Gérard Depardieu et on se rend compte qu'il nous tend, qu'il faut saisir un truc là. Oui, oui, oui. Si on dit, bah non, bah bravo. Oui. Alors on dit, non mais essaye peut-être ça. Et on s'est mis à rentrer dans une espèce de logique de travail. Ok. Et on a vu qu'il nous écoutait. Ah bah oui. C'est incroyable. C'était incroyable. A la fin, il a fermé la page. Il a dit, je me rappelle, il avait un agenda, il avait des petites lunettes demi-lunes comme et il dit, bon, bah lors du 23 janvier à début avril. Elle dit, donc c'est bon. Il dit, que votre producteur là, il appelle mon agent là, mais c'est bon, 23 janvier, début avril. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Il est venu aux essais costumes, il a perdu, alors si vous revoyez le film, il n'a pas du tout l'aspect qu'on a maintenant, il était tout mince. Ah ouais. Et ça a été fou. Premier tour, ton premier... Je préfère qu'on reste amis. Je préfère qu'on reste amis avec Gérard Depardieu, Jean-Paul, qui vraiment, Jean-Paul, on lui doit énormément de choses, qui vient au site de Dominique Farugia, Jean-Paul. Ah bah oui, bien sûr, les Robins des Bois, ouais. Il est très, très important dans notre parcours. Il est matriciel. Et donc, le film se fait avec Gérard Depardieu. Incroyable. Donc, on est tous les deux à devoir gérer ce mastodonte du cinéma. Ça se passe super bien. Il y a des fois où on ne sait pas où il est, et voilà, ça nous apprend aussi à faire des compromis, à réagir vite, à ne pas se poser mille questions, d'avancer. Un tournage, c'est un bateau, il faut l'amener d'un point A à un point B. Voilà. Il faut essayer de ne pas prendre l'eau. C'est comme ça qu'on fait, donc ça se passe très bien. On est hyper content, on monte le film. Et idée de génie de notre producteur, là, il disait, ok, vous avez ça, il faut monter l'autre avant que celui-là ne sorte. Il faut monter. Monter financièrement l'autre film, voilà, pour être prêt à tourner vite. Mais nous, on est un peu exsangues, et on dit à Nico, mais attends, il y a la sortie du film, non, on ne va pas tout de suite. Le film est sorti en février 2005, exactement, en février 2005. Nicolas nous dit, donc, c'était au mois de janvier, il nous dit, bon, vous avez le scénario de Nos Jours Heureux. Et on lui dit, écoute, on ne sait pas si on va vers ça. Tu sais, on a tourné avec Gérard ou par Dieu, on ne sait pas si on va faire un film avec des mots, mais vraiment. Ah ouais. Ok, il y avait un réalisateur qu'on aimait beaucoup, et en qui on avait énormément confiance, et qui faisait énormément de pubs chez Quad, qui s'appelle Rémi Bellevaux, celui qui a fait « C'est arrivé près de chez vous », avec Benoît Poulvord, qui était, parce qu'il n'est plus malheureusement, un génie, un vrai génie, un vrai, vrai génie, c'est une grande perte, parce que c'était un génie, déjà pour pondre « C'est arrivé près de chez vous », c'était un ovni. Bref, et Nicolas nous fait un petit coup, il le fait lire à Rémi Bellevaux, il le fait lire à Rémi, et un jour Rémi nous appelle, et nous dit « Mais les gars, avec son accent belge, c'est génial, c'est extraordinaire ce film, c'est ça qu'il faut faire maintenant. » Alors on lui dit « Bah tu sais, on a tourné avec Gérard, non mais attendez, c'est ça qu'il faut faire pour vous, vous devez faire ce film, c'est extraordinaire. » Et donc de l'entendre lui nous dire ça, on s'est dit « Bon bah fait les colos dans un château qui est à Marton, à Angoulême, quoi. » On s'est dit « Bah c'est là, bah ok, on y va. » « Mais comment ça, on y va ? On y va, on va tourner là-bas, c'est là-bas vos souvenirs. » Ah, vous avez vraiment tourné dans la colo, vous, tu vois, je ne savais pas ça. Incroyable. On prend le train, nous voilà tous les trois à Angoulême, le château a été racheté par des Anglais qui étaient en train de le refaire. Donc ils retapaient une aile, donc il y avait toute une aile qui était dans le jus, et toute une autre qui était, c'est genre le braque. Donc Nicolas arrive et on lui fait « Ah, c'est dingue, là, j'étais là, là, j'ai fait ça, là, j'étais sorti avec elle, là, j'ai fait ça. » Ok, ok, il regarde, il est super, c'est génial. Et alors Nicolas lui dit « Mais les sept scènes-là du réfectoire, c'était là, ok. » Il parle aux Anglais, il dit « Ok, vous arrêtez tout, les travaux, on vient tout l'été, on va tourner le film. Le film n'était pas du tout financé de rien, personne n'avait lu. » « Écrit déjà, mais pas financé, quoi. » Et alors l'Anglais, il dit « Mais ça ne va pas la tête, on a plein de travaux. » Il dit « Non, vous arrêtez tout, on vient, machin. Combien ça coûte ? » Et il fait un chèque, tout de suite. C'est pas vrai. Ouais, il prend le château, et nous, tu vois, on se dit « Mais enfin, le film va sortir, machin. » Ouais, ouais, ouais. C'était parti. C'était parti. C'était parti comme ça. D'ailleurs, il sort en 2006, non ? Genre un an après. En juin 2006. Je préfère qu'on reste à mi-sort. Ouais. Ça ne fracasse pas, la baraque. Ouais. C'est respectable, mais bon. C'est pas... Donc, ça a été une idée de génie de finance. Il fait quoi ? 200 000 entrées à peu près ? Il fait 350. 350, c'est ce qui se voit. 350. À l'époque, la fréquentation était haute. Ouais. C'était pas... C'était pas top. OK. Mais du coup, Nicolas avait envoyé le scénario à toute la chaîne de financement. Ouais. En disant, ils viennent de faire un film avec Jérard Depardieu qui va sortir. Donc, le film s'est monté avant que l'autre sorte. Ouais. Et ça, c'était une grande idée. Et là, on retrouve Jean-Paul, évidemment. Ouais, bah ouais. On retrouve Jean-Paul, on retrouve un des acteurs du court-métrage qui est Omar. Omar Sy, bien sûr. Et là, on s'éclate. Ouais. C'est parti, on est sur le plateau, on connaît tout. On a fait des traveling, des stédicams, des luma, des grues sur Je préfère quand on est ami. Ouais. Mais là, on se concentre sur l'histoire. Ah. On se concentre sur les... On s'est dit, la caméra, c'est un enfant. Rémi Chevrein, le chef opérateur, à l'épaule. Et on est parti comme ça. Et on a bombardé tout l'été. Bah ouais. Tout l'été, cette aventure incroyable, avec Jean Ben Guigui. Avec le retrouvaille familiale. Le retrouvaille familiale. Et c'était parti. Et parti, ouais. Et 1,5 million quasiment à entrer. Une surprise. Ouais. Le film sort au début de l'été. Il y avait des cinémas fermés en France tellement le cinéma n'était pas propice à l'été. Et finalement, nos jours de retiens, trois mois à l'affiche. Et ça, c'était la première aventure incroyable. Et c'est un film, vraiment, on peut le revoir des tonnes et des tonnes de fois, quoi. C'est vrai qu'il y a souvent d'allégories, enfin pas d'allégories, de rapports, de parallèles entre le cinéma et la culture et le vin. C'est-à-dire que pour faire un film, il faut planter une ville, il faut s'acharner, il faut le bichonner, il faut réécrire, 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 réécrire. Je dis souvent que l'écriture, c'est la réécriture. Bah ouais. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui pousse. Et après, ça grandit. Et bien, nos jours heureux, c'est quelque chose qui a grandi de manière incroyable. Évidemment, plein de mômes qui étaient même panés quand il est sorti. On nous en parle tout le temps. Bien sûr, bien sûr. C'est super, c'est intemporel. Et d'ailleurs, tu vois, tu parles d'écriture, d'écriture, puisqu'on est dans les débuts de quelqu'un qui fait du cinéma, qui veut faire du cinéma. Quand tu dis, voilà, tu écris ton premier long et puis après, ils te mettent dans une pièce et tu dis, on réécrit et tu fais un film vite. Où vous avez appris la structure du scénario, tout ça ? Est-ce que vous avez laissé parler votre instinct et on vous a fait confiance ? Oui, on a laissé passer notre instinct. Et il y a un autre truc, c'est qu'on a vu et revu énormément de films. On a vraiment revu énormément de films. Et ce qui fait que, d'un moment, c'est instinct qui est. C'est pour ça que je dis que c'est un métier qu'on n'apprend pas. C'est super, les écoles de cinéma, parce que tu es avec des gens qui ont envie de faire la même chose que toi. Donc, il y a une énergie. Mais il faut avoir quelque chose à raconter. Et puis, à un moment donné, il faut faire. Il faut faire. Et l'écriture, c'est pareil. C'est comme quelqu'un qui veut se mettre au marathon. Il faut qu'il court beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir faire le marathon. Là, il faut écrire, écrire, écrire. Et d'ailleurs, toujours maintenant, quand on est en tournage, on n'écrit pas. Et donc, quand on se remet à l'écriture, on est courbaturé. Ça ne marche pas. Et c'est nul. Et tout est naze. On se dit qu'on n'aura plus jamais d'idées. Et c'est ça, c'est tout le défi. C'est-à-dire qu'on... Là, on se remet à écrire. C'est la page blanche. Et on se retrouve comme au début. Mais c'est vrai que nous, on a été un peu réticents. Si vous voulez, au protocole. On a été réticents au séquencier. On a été réticents. Alors que... Oui, il y a toutes les étapes de scénario classique. Alors que c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode. Mais nous, on n'y arrive pas. Parce qu'on est très à l'aise dans les dialogues. Donc, on démarre par les dialogues. Et puis, bon, c'est un bordel sans nom. Vous avez votre technique. On a notre technique. On a notre technique. Et puis, au bout d'un moment, un film, c'est une histoire qui part de A, qui passe par G, si c'est une histoire d'amour, qui arrive à R, à Z. Tu vois, on sait à peu près. Après, c'est à nous de cacher les passages obligés. Les passages à niveau obligés. C'est à nous de les cacher et de rendre l'histoire singulière et originale. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que nous, on ne fait pas de commandes de films. On dit, tiens, j'ai d'autres réalisateurs parce que... Oui, vous ne faites que des films que vous écrivez, vous. Oui, parce qu'on sent une vraie responsabilité. Et ça doit être viscéral. Un film, ça dure toute la vie. C'est comme une femme avec laquelle tu te maries. C'est toute la vie, normalement. Normalement, oui. Ce que disait Eddie Berkeley. Mais pour les vieux auditeurs qui n'essaient de couper. S'ils ont la ref. S'ils ont la ref, mais si tu veux, le truc, c'est que le temps passe tellement vite que j'ai du mal à me dire, je vais passer deux ans sur un, trois ans ou quatre ans sur un truc. Bon, je vais le faire. Puis après, je ferai ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, bien sûr. On a besoin d'avoir un truc qui nous... Qui vous parle. Qui nous tracte. Et puis, putain, le matin, il faut se mettre devant son ordi. C'est la page blanche. Il faut avoir envie d'écrire sur ça. Donc, le temps est un bon juge. Savoir si une idée reste, une idée passe. Mais c'est pour ça qu'on met beaucoup de soin à trouver les sujets. Alors, on a beaucoup parlé de choses qu'on a vécues, des choses qu'on a traversées. Et c'est vrai que pour nous, c'est une bonne méthode. Mais on n'a pas vécu 200 000 vies. Oui, c'est normal. Mais d'ailleurs, vous vous enrichissez aussi. Parce que bon, alors là, le dernier qui est sorti en date, c'est une année difficile. Mais si on revient à un autre gros succès que vous avez fait, intouchable, c'était en voyant un documentaire sur la vie de Philippe, ce mec dont vous racontez l'histoire, que ça vous est venu. Oui. Mais si tu veux, le doc, on l'a vu en 2003 et le film, on l'a fait en 2010. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a, c'est la curiosité. Oui, vous allez sur le terrain, d'abord vous nourrissez. Oui, on se nourrit, on est très curieux de plein de choses. On a des rendez-vous, par exemple, lundi, on a rendez-vous avec des neuroscientifiques, des neurologues pour parler d'un truc. On ne sait même pas si ça va donner quelque chose, mais on va discuter avec eux. On aime ça. On aime aller chercher, aller puiser. On regarde énormément de documentaires. parce que ça nous fascine, les documentaires. D'ailleurs, hors norme, on en a fait, nous, un documentaire qu'on a appelé « On devrait en faire un film », quand même. Tu vois, c'est quand même dingue. Même dans ton contact avec les gens, moi, j'ai remarqué que tu poses beaucoup de questions. Tu t'intéresses vraiment aux gens aussi, tu vois. On sent que tu as une curiosité, mais naturelle, quoi. Oui, il y a une curiosité naturelle. Après, ce n'est pas du tout pour se dire à chaque fois « Tiens, il y a une idée. » Non, justement, on ne sent pas ça. On sent que les gens t'intéressent. Oui, c'est ça. On est très curieux des gens. On est très intéressés par les histoires. Et c'est vrai que le fait d'être deux aussi, c'est une force. Parce que tous les matins, on va se dire « Tiens, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, lui m'a dit ça, lui m'a fait ça, lui m'a dit ça. » Et quand on raconte, on scénarise déjà. Tu vois, tu vas me raconter un truc que tu as eu hier. Tu vas la scénariser. C'est déjà quelque chose. Et nous, je sais que tu as sûrement à coup sûr cette maladie. Et en plus, tu fais de la scène. Donc, c'est encore prégnant, ça. C'est-à-dire que la maladie, c'est de voir vivre quelque chose et la transformer en une seconde, en sketch, en scène, en vanne, immédiatement. Donc, c'est vrai qu'on garde cette acuité. Mais dans tout, encore ce matin, je faisais du sport. Mais oui, vous remarquerez que… Ah ben non, les gens n'ont pas la couleur. Non, mais si, il y a une petite caméra là-bas. Pour ceux qui regardent mon vidéo. Ce matin, je faisais de l'elliptique, ce truc assez chiant comme ça. Il y avait quelqu'un à côté qui parlait au téléphone. J'ai coupé ma musique. T'écoutais ce qu'il racontait ? Voilà, c'était inspirant. Ah oui, j'adore. C'était inspirant. Donc, il y a souvent ça. Souvent, quand je suis avec ma femme au resto, elle voit bien que je ne suis pas là. Tu n'es pas là. Tu écoutes les conversations d'à côté. À table là. Mes gosses, souvent, elles me disent « T'es là, mais tu n'es pas là. » Voilà, je suis un peu dispersé. T'as mal à me focus. Mais c'est comme ça. Étourdi. Souvent, dans mes… À l'école ? À l'école, j'avais souvent étourdi, rêveur, des trucs comme ça. Dissipé. Très beau aussi. Très beau. Écoute, tu n'as qu'à faire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que, pour vous, le vrai, vrai premier succès, c'est « Nos Jours Heureux ». Oui, c'est le vrai… Même si tu as Gérard Depardieu au casting de ton premier film, finalement, c'est « Nos Jours Heureux ». Oui, je préfère qu'on se t'a mis. Il a été matriciel parce qu'on a géré un vrai tournage, un vrai film, avec un monstre sacré du cinéma. On a réussi, si tu veux, à l'amener au bout. On a réussi à… On est très fiers de ce film. Et ensuite, en plus, on avait des gros caprices que Nicolas, évidemment, a tout passé. C'est-à-dire que la fin du film, c'est à New York. Ah ouais ! Ça ne justifiait pas du tout le fait que ça pouvait être à Lyon. Ah ouais, c'est vrai. Et c'était à New York et il a accepté. Et donc, il y a mis de sa poche ce qui ne se fait plus. Maintenant, les producteurs ne mouillent plus leur chemise. Là, Nicolas, pour se préférer qu'on se t'a mis, il a mouillé sa chemise. Il a mis de l'argent à lui. Donc, il s'est scellé quelque chose. Voilà, il produit notre prochain film et il a produit tous les films. Et il les fera tous. Il les fera tous. Et c'est très rare, cette relation. C'est une relation qui est rare. Et on est extrêmement chanceux de l'avoir trouvé. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu te souviens, donc, entre ce moment où tu as pris le train pour aller voir Eric, qui allait faire un petit stage de cinéma, et ton première action avec lui de ton premier long-métrage ? Oui, bien sûr. Je me souviens hyper bien. Hyper bien. C'était à Versailles. En plus de ça, dans sa ville, avec Gérard. La première fois... Enfin, je ne compte pas les courts-métrages. Les longs-métrages, je me rappelle hyper bien. Je crois qu'on l'a dit en même temps. De quoi ? Action. Action. Je crois qu'on l'a dit en même temps. Et c'était fou. C'était fou parce que... Parce que je me souviens très bien qu'on se disait... Et puis, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire que... Alors, c'est moins le cas maintenant avec les caméras numériques, mais avec les caméras pellicules, quand vous mettez votre œil dans le viseur de la caméra, vous avez une petite croix rouge. Il y a déjà la texture qui est là. Et quand la caméra se déclenche, vous entendez... Dans l'oreille. Et nous, on ne le savait pas. On était déjà au cinéma. Et quand vous avez, dans votre tourson, la voix de Gérard Depardieu, nous qui étions des fans, absolus de cinéma et le dernier métro, c'est aussi matriciel de notre cinématographie. Quand vous entendez, si vous fermez les yeux et que vous avez la voix de Gérard Depardieu ou de Trintignant ou de Fanny Ardent, vous avez immédiatement des frissons et des souvenirs. Et bien, on se disait, ben voilà, on y est. Là, la porte... La porte ! La porte, elle s'ouvre. Est-ce qu'elle va rester ouverte ? C'est ça, c'est la grande question. À nous de faire en sorte que oui. Et donc, de s'engouffrer là-dedans. Mais c'est vrai que je me souviens très, très bien de ce premier jour. Il neigeait. On se demandait si les acteurs allaient pouvoir arriver. Enfin, c'était déjà les premiers stress. Et c'est parti. Et voilà. Et Gérard a joué trop haut. Et donc, le chef opérateur qui le connaissait très bien, qui est Pascal Ridaou, parce qu'on avait pris des techniciens qui connaissaient Gérard. Ah oui. Bah oui, parce que nous, voilà. Et le chef opérateur nous a regardé et il nous a dit, c'est maintenant. Parce qu'il a joué comme Obélix. Il n'était pas du tout... Il a joué trop haut, en fait. Ouais, trop haut. Bah, on a été le voir. On lui a dit. Il a dit, ah oui, ah d'accord. Et donc, il a... Il a réajusté. Ouais, il s'est laissé conduire. Incroyable. Diriger, ouais. Diriger. Avec aussi cette chance qu'on est Jean-Paul avec nous comme allié. Et Jean-Paul, qui est un acteur... Il y a des acteurs comme ça qu'on ne dirige pas, qu'on oriente. Jean-Paul est juste tout le temps. Des acteurs comme ça. Ah ouais, ouais. Ça ne s'apprend pas. C'est injuste. Mais il est juste tout le temps. Dans le drame, dans la rigolade, évidemment. Il a la feuille. Il a Louis, Ska, Jean-Pierre Bacry, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Des acteurs où juste le fait... Woody Allen, il dit un truc très juste. Il dit, c'est quoi le secret du casting ? C'est de bien les choisir, les acteurs. C'est 90%. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Et voilà, on était déjà au cinéma. Et la première fois, justement, de cinéma, la première fois où ton film est projeté sur grand écran avec un vrai public, est-ce que... Alors, ouais, je compte pas les projections de presse. Non, pas les projections. Le vrai moment où le public va voir ton tout premier film. Ouais, alors... Alors, ces souvenirs-là, ils ont été, si tu veux... Comment dire ? Il y en a d'autres depuis qui ont pris la place de cela, à des projections... Des moments plus forts. Voilà, des projections folles. Des choses complètement dingues. Quand tu fais une projection, par exemple, à Tokyo, d'Intouchable, où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont comprendre ? Qu'est-ce qu'ils vont piger de toutes les vannes des cultures françaises ? Omar, et que tu vois que les gens sont hilaires et que pleurent à la fin, tu te dis, bon... C'est fou. Wolinsky, il disait quelque chose qui est comme un mantra pour nous. Il disait, le chemin le plus court entre un homme et un autre, c'est le rire. Oui, c'est vrai. Voilà, il a raison. Tu te marres avec quelqu'un, il y a quelque chose qui... Et on a tous en tête un sommet qui était entre Clinton et Yeltsin, donc les Etats-Unis et l'URSS, et ce n'était pas au beau fixe à l'époque. Il y a un fou rire entre eux. On se rappelle de ce fou rire entre eux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on se dit, putain, c'est des hommes qui ne se comprennent pas. Ils se marraient. Et donc, nous, on pense beaucoup à ça. C'est-à-dire que la comédie, c'est peut-être des fois une élégance pour faire passer des projections de notre premier film. Comme ça, je préfère qu'on reste amis où on regardait les gens. D'ailleurs, c'était le début des portables et on a, avec Éric, des collections de films de gens qui regardent nos films. Ah, ok. On filmait les gens. Ah oui, pour voir. C'est incroyable. On filmait les gens pour voir est-ce qu'ils vont se marrer, est-ce qu'ils vont pas se marrer, est-ce qu'ils vont être émus. Oui, oui, c'est... Toujours, on le fait toujours. Et on a aussi énormément de voix, de son. Oui, de son. De son. Pour tourner un petit coup de mou, on se met un petit son de Jean-Pierre qui regarde le ballon dans le sens de la fête. On entend les salles rire et ça nous fait du bien. Il n'y a pas, évidemment, c'est une question qu'à chaque fois que je l'entends, en plus, je ne sais pas pourquoi je vais te la poser parce qu'à chaque fois que je vais l'entendre chez les journalistes, ça m'énerve. Mais je ne sais pas pourquoi j'allais la poser. Tous les films que vous avez faits, Or Norme, Samba, Le sens de la fête, est-ce qu'il y en a un qui a, à part nos jours heureux, une importance particulière ou qui a déclenché quelque chose de nouveau ? Oui, alors, c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question. Et je peux te dire, évidemment, tous les films. Dans tous les films, tu as appris quelque chose, ça a déclenché quelque chose. De toute façon, pour nous, une filmographie, c'est comme une corde à nœuds. Chacun, il est raccroché à l'autre, qui est raccroché à l'autre. Mais je dois dire que le sens de la fête, c'est particulier. C'est particulier parce que c'est comme intouchable. On voulait Omar pour ce rôle. Et le sens de la fête... On voulait Bacry. C'est même pas qu'on voulait Bacry, c'est pour lui. C'est-à-dire qu'on avait cette idée, évidemment, de film. Mais on a été le voir un an avant. Et Bacry, il est dur à attraper. Et donc, ça a été petit à petit d'écriture, réécriture, réécriture, jusqu'à la voir sur le plateau. Et il nous a vraiment enseigné des choses sur le métier d'acteur, sur ce qu'il appelait la feuille. La feuille, c'est Louis. Est-ce qu'une scène sonne, un dialogue sonne ? Oui, la musicalité. La musicalité, début, milieu, fin. On a eu cette chance aussi avec François Cluzet. François Cluzet nous avait appris quand on faisait des lectures, il nous disait mais je l'enlève ce dialogue, je vais le jouer, je ne vais pas le dire. Parce qu'il nous est des fois dans des non-dits. Bien sûr. Et ça, on a poussé ça tellement loin jusqu'à en thérapie. Oui, dans les silences, on en dit beaucoup plus. Donc, on a... Chaque tournage, t'apprends des choses. Mais le sens de la fête, ça a été vraiment un moment particulier parce que Bacri était de tous les plans. Parce qu'il y avait cette troupe d'acteurs autour de lui qui restaient quand ils ne jouaient pas eux. Ils avaient fini leur scène. Donc, tu dis à un acteur, t'as fini, je passe à une autre séquence. Ils restaient pour voir Jean-Pierre jouer. Oui, c'est fou. Donc, c'était complètement dingue. Et on a appris cette musicalité. Alors, lui, il a un phrasé particulier qu'on adore. Oui, bien sûr. Moi, je déteste quand on dit que Bacri fait du Bacri. Je n'ai pas envie que Bacri fasse du hauteuil ou du Dukini. Oui, c'est lui. Donc, c'est normal. Tu ne vas pas pousser les gens dans des choses qui ne sont pas eux. Et donc, il nous a vraiment appris la musicalité des dialogues. Je me souviens très bien, on a fait énormément de lectures avec lui. Et c'est là où ça se construisait. Et il était très respectueux du travail, de notre travail. Mais en début de journée, il venait, je me rappelle, il levait son doigt et il disait est-ce que je peux vous parler une minute ? Alors, on disait oui. Est-ce que là, je ne pourrais pas dire ça à la place de ça ? Ben ouais. Ne demande pas. Oui, c'est ça. Voilà. Et surtout, il était aussi, Cluzet aussi à ça. C'est des formidables partenaires. C'est-à-dire, c'est des partenaires. Quand ils sont sur un plateau, c'est des partenaires. Et puis, ils sont avec toi, ils vont jusqu'au bout et ils sont aussi très généreux avec les autres acteurs. Je me rappelle très bien que ce soit François ou que ce soit Jean-Pierre, ils nous donnaient des idées de vannes pour les autres acteurs. C'est fou. Donc oui, le sens de la fête, il est évidemment la disparition de Jean-Pierre fait qu'il a une place particulière ce film. Mais ça a été un moment assez beau, le tournage. C'était très fluide. Tout a été très fluide. Oui. Humble et généreux parce qu'il y a tellement d'acteurs, de grands acteurs qui ne te poseraient pas la question. Est-ce que je peux changer ça ? Il va étudier action et puis il va faire exactement comme il veut. Si, si, mais on aime bien ça nous. On ouvre la porte. C'est bien. On ouvre la porte. Et j'ai eu une petite anecdote qui vient, je me souviens que pas très loin d'ici, on a appelé Gilles Lelouch qu'on connaissait depuis les festivals de courts-métrages parce qu'avec Tristan, ils ont fait des courts-métrages aussi qu'on cartonnait. Et j'appelle Gilles et je lui ai dit écoute Gilles, il y a un truc là. Est-ce qu'on peut te voir avec Eric ? Ok, on le voit et on s'aime beaucoup. Et on lui dit ben voilà, on a un film mais c'est pas le premier rôle, c'est un petit rôle. Ouais, ouais. Il nous dit avec sa tête, c'est pas le problème, pas le problème, machin. Voilà. Il me dit il y a qui d'autre avec moi ? Et on dit Jean-Pierre Bacry. Ah ouais. Et il me dit ben c'est bon. Alors on lui dit Gilles. Il lit quand même, lit le petit rôle de photographe. Non, Gilles c'est le chanteur. C'est le chanteur. Oui, Gilles, Gilles. Je confonds avec Jean-Paul. Elle lui dit mais Gilles, lit quand même. Vous êtes fous. Il y a vous, il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Paul Roux. Vous êtes fous. D'ailleurs il est excellent dans ce rôle. Vous êtes fous. Je lis quand même. Évidemment il a lu et en fait Jean-Pierre c'est un aimant à acteur et je me souviens très très bien de Jean-Paul qui un jour nous a dit je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir permis de vivre ça avec Jean-Paul. Mais c'est vraiment un être à part. Alors évidemment ça fait toujours un peu c'était un monsieur. C'était vraiment un monsieur qui avait un regard sur la vie parfois radical très radical cohérent avec lui-même de bout en bout. Voilà c'est comme François je parle aussi de François mais c'est parce que c'est la même génération mais ils disent bonjour à chaque personne sur un plateau le matin que ce soit le petit régisseur que ce soit tout le monde tout le monde avant de tourner. Donc ça c'est assez respectable et c'est aussi notre vision à nous du métier. Oui c'est sûr c'est ce que j'allais dire. Et donc on tire de grands enseignements et autre chose aussi il y a quelque chose qui est vraiment important alors ça paraît un truc de la palisse comme on dit mais ils connaissaient le texte sur le bout des ongles. Ah ouais. Le bout des ongles c'est-à-dire que et ça c'est c'est dingue parce qu'en fait ils sont libres. Ils sont libres et je me souviens aussi Plus tu connais plus tu t'amuses. Je me rappelle aussi d'Isabelle Carré pour Tellement Proche je crois qu'elle connaissait le scénario par cœur en entier et ça Ah ouais. Non mais c'est une force alors évidemment on va me dire mais attends c'est normal un acteur c'est son métier pas toujours le cas et quand un acteur connait pas son texte il va se rattraper à lui et donc il sort du personnage pour se rattraper à lui et c'est plus le personnage c'est lui donc je me souviens très bien il y avait des lectures avec Jean-Pierre où il connaissait déjà le truc archi par cœur on se disait mais c'était fantastique c'était fantastique et du coup dans le sens de la fête comme tous les acteurs jouaient à un moment ou un autre avec lui ils étaient au diapason et alors je vous passe Benjamin Laverde la comédie française je vous passe un moment de bonheur avec cet acteur là enfin voilà c'était un rêve Bon et tu parles d'acteur justement d'actrice est-ce que tu parles de rêve est-ce qu'il y en a un une qui vous fait rêver oui oui il y a des acteurs nous il y a des acteurs qui nous font rêver c'est certain il y a Alain Chabat qu'on aime beaucoup qu'on n'a pas accroché à notre tableau mais on a eu énormément de chance déjà Alain c'est quelqu'un qu'on aime bien on aime bien Louis Garel ouais Louis Garel je pense que Louis Garel on l'a vu dans le film qu'il a réalisé dans L'innocent il a la double nationalité il est à l'aise dans le drame et à l'aise dans la comédie son film mélange les deux d'ailleurs il y en a un autre aussi qu'on a déjà eu mais enfin alors il dit qu'il ne veut plus être acteur mais bon c'est Mathieu Amalric ah ouais qui est quand même incroyable qui est quand même une personne incroyable non il y a plein d'acteurs qu'on aime bien et ma soeur aussi bah oui quand même il y a bien un jour qu'on croise le fer bah ouais ensemble donc tu dis elle est plus jeune tiens d'ailleurs un petit mot quand même sur Géraldine tu penses tu lui as transmis cette passion elle a baigné dedans non je pense qu'elle a si j'avais été autre chose je pense qu'elle aurait fait quelque chose d'artistique très vite je lui ai peut-être fait gagner du temps ouais c'est à dire que tout de suite elle a fait une première option cinéma terminal cinéma elle a tout de suite fait un court métrage elle a eu un prix avec son premier truc elle a eu un prix et puis bon elle a quelque chose que moi je n'ai pas elle a le jeu oui alors justement elle multiplie les casquettes elle est devant la caméra derrière la caméra ouais elle m'étonne elle a un naturel elle a un naturel qu'ont ces actrices là qui sont bah Leila Adèle ouais je vais te laisser dire non Faville Exarchopoulos ouais j'y arrive pas non plus elle a ça elle a cette chose là cette feuille qu'on apprend pas et elle est très très étonnante quand je la vois là j'ai vu un film là récemment je suis pas un héros dedans avec Vincent Dédienne elle explose quoi elle est géniale elle est vraiment géniale donc il y a alors il y a donc des acteurs dont on voilà je parlais d'Alain de Louis des acteurs qu'on et il y a aussi autre chose qui nous intéresse c'est toujours pareil on aime aussi découvrir on aime ça des nouveaux talents des nouveaux talents on aime aller à la recherche comme ça Joséphine Demau pour un autre jour ben bien sûr et il y a Idara on aime ça on aime aller aussi à la rencontre c'est vrai que vous avez révélé quand même pas mal d'acteurs quand même et tout le monde rêve de jouer dans vos films non mais c'est vrai les jeunes acteurs disent toujours pour moi la consécration ce sera quand je serai dans un film de Nakash et Toledan en tout cas ce qui est sûr c'est qu'un jour on aimerait on se le dit souvent avec Eric alors on a pas mal d'idées mais on aimerait faire un jour un film comme l'avait fait comme l'avait fait Capiche avec l'auberger espagnol enfin avec des jeunes ouais plein de jeunes forcément pas pas connu ça aussi c'est un truc qui nous excite ça nous avait excités dans Hors Normes on avait trouvé ce jeune qui s'appelle Brian qui joue le jeune éducateur ouais ouais de Valentin mais ça nous excite beaucoup ça nous excite de mélanger de toute façon de mélanger acteurs non acteurs connus pas connus pros pas pros on aime bien les mélanges et vous de vous mettre devant la caméra ça t'a jamais tenté quoi non bon il y a eu une ou deux petites apparitions rapidos mais comme beaucoup de réals mais très furtif c'est très furtif non je sais pas peut-être un jour j'en sais rien mais en fait on aime tellement les acteurs bah ouais vous avez envie d'être au service plutôt des acteurs ouais c'est ça et puis les emmener avec nous dans une aventure tu vois là ce qu'on a fait avec Jonathan Cohen puis Omar Maï et Noemi Merlan c'est fabuleux c'est une chance incroyable de jouer avec ces et je passe du coca light mais il y a une génération qui arrive là attention ouais bah tous les bon les Raphaël Canard et tout maintenant c'est déjà attention mais c'est vrai qu'il y a une jeune génération qui arrive ils sont forts ils vont ils vont tout péter c'est vrai une jeune comédienne qui s'appelle Luana Bajrami que j'adore il y a Anna Maria Vartolomé enfin il y en a plein et ils vont tout péter et aussi il y a quand même quelque chose dont nous c'est pas c'est pas de notre on va dire entre guillemets notre génération mais aussi des gars qui font des trucs sur internet assez dingues assez fort voilà et là moi j'ai vu un film récemment qui s'appelle Vermine ouais le film d'horreur avec un acteur qui s'appelle Jérôme Niel bien sûr qui faisait des vidéos sur le canal des tutos énervés qui est super mais putain ils sont forts les mecs ouais ouais ils sont forts et le réel c'est un rugbyman de base c'est son premier film aussi super et je crois qu'il va faire Evil Dead ouais ouais mais il est contacté il paraît par l'Amérique entière déjà ça m'étonne pas tu vas voir qu'il va faire du football américain il faut passer le ballon devant d'ailleurs quand même alors pour tous ceux qui écoutent qui rêvent de faire ton métier déjà est-ce que tu dirais que ce serait plus dur pour vous d'arriver dans le métier aujourd'hui qu'à l'époque ? non je dirais que c'est pas plus dur je dirais que maintenant il y a des outils qui permettent de faire des films à la portée de tout le monde ouais c'est plus les 30 000 francs qu'il faut économiser alors ce que je pense si tant est que c'est quelque chose de crucial ce que je vais dire c'est qu'à notre époque l'écrémage se faisait déjà du fait que si t'arrives pas à trouver une caméra et de la pellicule bah tu le fais pas ça écrémait déjà des gens et c'était cher voilà et c'était cher donc là déjà il fallait ceux qui en avaient vraiment dans le bide pour arriver au bout d'un film là maintenant avec un téléphone avec tout on peut faire des films mais ça ne remplacera jamais la bonne idée l'idée la faisabilité il n'y a rien l'histoire voilà c'est l'histoire qui compte rien ne remplacera ça donc tant mieux tant mieux je vois qu'il y a énormément de festivals de courts métrages encore plus qu'avant des festivals qui prennent une place importante comme le Nikon Film Festival ouais 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 où tout le monde maintenant propose des films au Nikon Film Festival même comme tu dis filmer avec un téléphone ça suffit voilà ça suffit mais quand tu regardes quand tu vas voir celui le palmarès et bien tu vas te dire putain quelle bonne idée putain quelle bonne idée ouais c'est ça il faut faire voilà si vous voulez faites une école de cinéma c'est génial parce que tu vas être avec des potes et tu vas dire tiens bah toi tu fais le son toi tu fais ça mais il faut faire il faut faire il faut monter il faut se cogner il faut se cogner le terrain ouais et alors si je retiens deux grands conseils que t'as donné ce matin quand même c'est ça c'est déjà bon de rien lâcher raconter quelque chose dire le maximum sans dialogue parce que ça c'est le non dit le non dit il y a beaucoup de dit ouais et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de cinéastes qui le disent aussi et de rien lâcher parce que t'as rien lâché non faut rien lâcher faut en avoir envie et faut être sûr de ce qu'on a envie voilà faut être sûr avec Eric on fait beaucoup de rencontres avec des jeunes des jeunes qui sont en école de cinéma et tout et faut être sûr de ce qu'on a envie voilà c'est un métier qui est difficile c'est compliqué c'est dur de faire un film rien n'est simple mais si ça te brûle dans le bide ou les comédiens souvent on est des comédiens si ça te brûle dans le bide et ben faut y aller on est chanceux faut savoir que je pense c'est comme je vais donner une image on est 500 tout le monde lève la main puis on nous dit toi vas-y qu'est-ce que t'as à dire c'est une chance ouais c'est une chance c'est beaucoup d'argent c'est un tournage ça coûte cher il y a du monde il faut payer tout le monde c'est compliqué voilà c'est pour ça qu'il y a deux choses que je dirais s'il y a des jeunes jeunes qui nous écoutent bah ouais qui rêvent de faire ce métier faites des colos ouais parce qu'un tournage c'est comme une colo faut gérer des acteurs des enfants des animateurs des humains des humeurs c'est des compromis à faire toutes les deux secondes donc c'est un bon un bon apprentissage voyez des films le plus possible soyez curieux soyez curieux c'est à dire que moi je faisais quelque chose alors j'avais ce vidéoclub où je voyais tout mais par exemple vous voyez un film vous allez dire oh là là sortez de l'algorithme sortez du calcul sortez du fait d'aller voir toujours des choses qui sont faites pour vous allez faites le pas de côté et on sera jamais déçu c'est ça aussi que je dirais c'est que maintenant tout le monde est dans son si vous avez aimé ça vous aimerez ça si vous avez aimé ça bah non sortez de ça va voir autre chose sortez de ça et c'est payant surtout si on veut faire ce métier c'est cette curiosité qui fait que on s'enrichit ou on apprend d'autres choses ou des fois on est surpris même par nous même de ce qu'on voit mais non mais ça je vais jamais je vais pas du tout aller voir ce truc là ouais c'est vrai et on se prend une claque et c'est comme ça que ça fonctionne 4 petites dernières questions ouais bon on est d'accord que Nakash Santol et Danos c'est impensable impossible le prochain j'imagine que comme je connais votre force de travail vous êtes déjà sur le prochain on n'a pas le droit d'en parler si si avec toi ouais je parle de tout alors ce qu'il faut quand même dire c'est que Léa tu nous avais interviewé pour Intouchable ouais c'est vrai et ce qu'il y a d'incroyable c'est que mais je le dis vraiment vraiment sincèrement c'est pas du tout vous imaginez bien le nombre d'interviews qu'on a fait pour ce film ouais et là je me rappelle hyper bien de cette interview qui était super originale ah ouais je me souviens que tu nous avais fait tu avais fait ça ouais tu nous avais fait danser je me rappelle très bien oui alors comme je le dis là on est dans l'entre deux guerres c'est à dire entre deux films ouais on a une technique avec Eric on écrit un peu pour les deux on écrit de l'instinct quelque chose d'instinctif ouais un peu comme quand on avait écrit nos jours heureux là en ce moment on est ça fait longtemps qu'on a qu'on a une idée en tête parce que évidemment on doit avoir des défis à chaque film bien sûr pour pas marcher déjà sur notre plate bande ouais et le cinéma c'est une magnifique machine à remonter le temps et on l'a jamais fait on a jamais remonté le temps finalement et là on est assez depuis un moment donné on ces années 80 elle nous titille un peu ouais bah ouais c'est une autre génération voilà parce que évidemment l'âge avançant et bien on va se réconforter dans nos souvenirs qui nous font du bien les VHS par exemple les VHS exactement donc en ce moment on réfléchit à une histoire qui se passerait dans ces années là ah génial voilà ce que je peux dire mais il y a d'autres trucs qui nous animent aussi donc c'est le temps qui est juge en fait c'est à dire que là on écrit on écrit on écrit là en ce moment au moment où je vous parle Eric relit un truc qu'on a écrit et que je vais le retrouver il va me dire est-ce que ça a passé le temps ou pas ah ouais tu laisses un petit peu d'accord tu laisses reposer comme une patte pour voir si ça a passé le temps et surtout pour voir si on a envie de s'y mettre ok donc il y a ça il y a d'autres histoires on est en train de voilà on réfléchit mais c'est vrai que de manière empirique on aimerait bien un jour faire un film où il y a une petite reconstitution historique parce que c'est magique ouais c'est vrai parce que c'est magique voilà et retourner vers le début ouais retour vers le début c'est vrai c'est pour ça que je comprends des fois Romain Garry qui a inventé Émile Ajar de se dire comment serait vu un film lesté de tout un background c'est-à-dire allégé de tout un background ça aussi c'est intéressant ouais c'est vrai alors deux dernières questions est-ce que t'as deux trois films en fait trois films soit qu'ont marqué ta vie soit qu'il faut absolument voir hormis ceux que tu nous as cités déjà dans ce podcast d'accord c'est toujours compliqué c'est dur hein alors de manière ou un un grand non non tu m'as dit trois moi je respecte vas-y alors j'adore là j'ai de la cité il y a un film d'Etor Escolat qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés ouais ne réfléchissez pas ouais voyez-le passez les 15 premières minutes acharnez-vous ouais et regardez-le jusqu'au bout ok je vous donne juste une petite anecdote il y a 5-6 ans on a une carte blanche au festival de court-métrage de Montpellier ouais où on avait gagné un prix avec les petits souliers ouais où on a été invité et on nous a dit vous avez 2000 étudiants qu'est-ce que vous voulez leur montrer on a dit nous nous sommes tant aimés nous nous sommes tant aimés c'est un film italien en couleur et en noir et blanc donc sous-titré il y avait 2000 jeunes dans la salle donc on a dit voilà on va vous montrer un film italien on a senti une rumeur voilà en noir et blanc monsieur sous-titré bah ouais on se fait chier on se fait chier de ce film ou pas voilà on a eu ça et on leur dit écoutez faites-nous confiance faites-nous confiance je peux vous assurer qu'à la fin du film il y a eu un tonnerre d'applaudissements et il y a des jeunes qui sont venus et qui disent mais pourquoi qu'est-ce qu'il a fait lui comme autre film voilà nous nous sommes tant aimés des Torescola vous allez comprendre pourquoi c'est un film que vous pouvez revoir tous les 5 ans parce que vous découvrirez autre chose l'âge avançant c'est un film sur vraiment qui a sondé l'âme humaine je jump il y a un film qui est le goût des autres de Jean-Pierre Bacri alors ça faut le regarder pour comment on construit des personnages le non-dit dans ce film sur les préjugés des gens comment l'humour se niche dans des endroits c'est un formidable film avec plein de petits tableaux comme ça et c'est vraiment à voir et il y en a putain j'en ai 4 vas-y génial je t'en donne un en rave j'en ai 10 c'est sympa il y en a un que j'ai parlé qui est l'aventure c'est l'aventure pour la comédie ça vous pouvez le voir il y a Annie Hall de Woody Allen des premiers de Woody Allen de Woody Allen sur la construction sur ce qui s'autorise dans ce film ça a un peu révolutionné l'histoire du cinéma et alors j'en ai un autre aussi qui moi m'a mis une vraie tarte qui est pour moi c'est un des films où c'est la première fois où on est dans la musique c'est le film qui a pour moi le mieux reflété ce que procure la musique au cinéma c'est Whiplash ah bah Whiplash j'adore si vous voulez faire du cinéma regardez et regardez Whiplash sur le rythme sur ce qui s'autorise sur l'histoire et c'est pour moi le film le plus musical mais viscéralement on est avec lui on est derrière sa batterie on ressent chaque coup qu'il met et voir comment Damien Chazel a réussi ce tour de force là pour nous faire rentrer dans le film donc voilà et évidemment le père Noël est une ornure c'est marrant parce que tu parles de Whiplash tu me fais de la transition sur ma toute dernière question tu l'as fait naturellement il y a le thème du film de Whiplash est extraordinaire vraiment même quand on n'aime pas le jazz il y a un truc et bien ma dernière question c'est celle que je pose à chaque fois si tu devais retenir les 10 dernières émissions c'est à dire celle d'avant et celle que je ferai sur toutes les autres et qui est vraiment tu vois tu peux le lire sur ma feuille la chanson ou la musique qui ferait la BO du film de ta vie ah putain oh là là c'est dur la chanson une chanson qui te parle ou une musique qui pour toi serait une magnifique BO pour résumer le film de ta vie il me faut un peu de temps tu vas faire du montage c'est dur c'est dur mais c'est une super bonne question j'adore cette question c'est une super bonne question qui serait non j'avais un slogan publicitaire mais tu me demandes une chanson j'avais Just Do It mais attends c'est une bonne question ça c'est une bonne question parce que la musique c'est tellement dans le cinéma le temps que tu réfléchis je peux faire cette parenthèse là c'est que c'est que les émotions se nourrissent aussi enfin se décuplent avec la bonne musique que tout ça on parle de la réalisation des films et le montage la musique et vous vous avez toujours des musiques incroyables dans vos films dans une année difficile la BO elle est extraordinaire et dans tous d'ailleurs et donc c'est pour ça j'aime cette question parce que la musique sans cinéma et le cinéma sans musique peut-être que en fait pourquoi on me dit pourquoi tu fais des films pourquoi tu fais des films tu te dis bon t'es peut-être pas satisfait du monde dans lequel tu vis et donc tu rêves d'un autre monde ouais donc peut-être que la chanson de téléphone je rêvais d'un autre monde peut-être que c'est aussi une façon de se dire bah voilà je vais dire à des gens venez dans une salle pendant deux heures vous allez couper vos téléphones et puis vous allez être avec nous et puis on va vous embarquer donc dans un autre monde alors certes c'est votre monde mais on essaye de rendre l'ordinaire extraordinaire quoi en gros et donc c'est peut-être celle-là je rêvais d'un autre monde bah j'aime beaucoup et c'est vrai que t'as raison et la force aussi du cinéma c'est que très souvent quand on sort d'une salle ce qu'il fait c'est le cas avec vos films vraiment avec tous vos films on voit la vie d'une façon différente c'est ça et donc je rêvais d'un autre monde bah merci Olivier Nakache d'avoir été mon invité Léa c'était vraiment super trop bien et bah à très bientôt tout le monde pour un prochain numéro de Retour vers le début et je t'embrasse et puis bah hâte de découvrir le prochain film moi aussi bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz